Tu veux que je joue à ton jeu, tu veux que je joue, tu veux que je joue à ton jeu. Hello tout le monde, on est live! Oh my, c'est génial en fait. Merci, merci tout le monde d'être là, merci aux joueurs de se prêter à ça. On va jouer à Dungeon Crawl Classics, un jeu de rôle old school qui s'inspire beaucoup des premières éditions de Donjons Dragons. C'est vraiment du donjon, du massacrage, des monstres gratis, c'est vraiment de la violence. Vous jouez aussi un peu les figurants d'un jeu de rôle classique. Alors plutôt que d'être des héros sans peur et sans reproche, vous êtes plus des paysans du coin, des fermiers, des cultivateurs, cultivatrices. Et vous devrez survivre à une aventure mortelle. Fait que bonjour tout le monde, on est EtuGame, je ne sais pas, tout le monde doit le savoir. Salut tout le monde! Hello! Tu nous le dis-tu à nous, au public qui regarde? Ouais, donjon, tu sais ce qu'on parle, EtuGame, t'es entendre que tu parlais de ça? Ouais, ouais, quelque chose, 18 000 fans sur YouTube, c'est ça? Eh, boy boy, oui, oui, oui. Fait que oui, bien écoutez, on vous présente tous nos amis qui sont là. Pas sur Twitch. Pas sur Twitch. Fait que doyon, qui est là, notre réalisateur, coordonnateur, homme de la situation. Le gars qui a la moins belle lumière que tout le monde, c'est ça qui se passe. Je vais l'abaisser un petit peu, je vais essayer de suivre le soleil. Comment ça va, Pierre-Louis? Ça va bien, ça va bien. Jouer, faire le jeu de rôle live, je dois t'avouer, ça fait freaking longtemps. La dernière fois qu'on le faisait, c'était avec les appendices dans un bar. C'est vrai. Eh boy, hein? Back in the days! Te rappelles-tu d'être ça quand on jouait? Ah, c'était le fun. C'était le fun, ce temps-là. Bien, je veux dire, ça va revenir un jour, là. Oui. Mais oui, mais tu sais, c'est un autre game, hein? C'est pas pareil, faire du live. Puis tu sais, là, c'est live sur Internet, je pense qu'on va avoir la liberté qu'on veut. Mais tu sais, dans un bar, il y a comme une pression de performance, de spectacle, d'être drôle. Puis il y a comme un temps limité. Alors que sur Internet, on prend bien le temps qu'on veut. Puis le monde, ils s'en vont sur son année. C'est tout. Oui. Il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Oui. Puis il y a quelque chose d'aussi, on peut aller chercher certains aspects techniques. Comme là, on va pouvoir justement présenter un petit peu la carte que les personnages vont explorer. Un peu de musique de bar. De Luigi qui dit, aïe aïe, oui, ça, j'étais allé en 2016. Il y avait l'actrice de Ramdam. Catherine était là. Catherine Brunet. Mais oui. Oh oui! Ah, ça, c'était trop cool. Avec Juliane. Hé, 2016, ça fait longtemps quand même. Ça n'a pas rapport. Wow. On est rendu vieux. Ben oui. Hé, moi, je vous écoutais, puis je ne faisais même pas encore de jeu de rôle. Mais j'écoutais votre podcast. Ben, Crim, t'es là. T'es rendu là. Oh, mais Annabelle, merci de te rejoindre à nous. Annabelle de Coups Critiques. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Vous? Ça va-t-il, Guidou, je te le dirais, pour être bien précis? 100% Guidou. Un gros Guidou. Ça va un gros Guidou. Ça va un gros Guidou. Mais non, je suis vraiment content. C'est un jeu en plus que je n'ai jamais roulé. Ce n'est pas vrai. Je l'ai roulé une copole de fois. J'ai roulé avec ma fille, Muriel, qui a 5 ans, 6 ans et demi maintenant. Bon, si elle a réussi, on ne devrait pas trop faire. Ben, c'est ça qui est beau, c'est que c'est ultra simple. Ils prennent le Donjon Dragon, puis ils le simplifient, genre, à l'extrême. Puis tu as juste un ou deux points de vie. Fait que tu te fais attaquer une fois, tu n'as pas de points de vie à gérer. Après, tu es juste mort. Ah, facile. La base. C'est cool. Attachez-vous pas trop à vos personnages. Mais Pierre-Philippe, tu sais de quoi on parle. Tu es l'expert d'Ungeon Crawl Classics ici. D'où la casquette. D'où la casquette. C'est à moi que tu parles. Oh, excuse-moi, excuse-moi, j'ai regardé mon autocollant. D'ici, c'est RPG. J'ai dans mes mains comme ça. Hey, je suis capable. Salut tout le monde. Comment ça va? Mais c'est toi qui a été. Je suis un excité de jouer. T'as contaminé, pour vrai. En tout cas, tu m'as contaminé. Je ne parle pas juste de COVID. Tu parles de... Tu sais, pour vrai, Dungeon Crawl Classics... Je m'excuse d'abord. Dungeon Crawl Classics, j'étais comme... Pas que ça ne me parlait pas, mais c'est vrai que tu vois un peu la couverture de cette espèce d'héros un peu neutre, vu de dos. C'est pas super engageant, mais tu m'as vraiment poussé. Puis c'est quoi ton point de vente pour Dungeon Crawl Classics? Comment, toi, tu le vendrais au monde? Pour vrai, j'ai lu quelqu'un sur internet qui disait, puis je trouvais ça parfait. Il disait, c'est comme... T'as comme ton père, qui est comme Dungeon Dragon. Puis t'as comme son frère cool en décapotable qui fume comme un peu plus de joints que lui. Un peu plus que lui. Puis avec lui, genre, t'aimes bien passer du temps, puis qu'il te fait écouter des vieux vinyles de vieux groupes rock. C'est exactement ça. C'est comme ça que je le vends. J'aime mieux mon oncle deux joints de plus que toi par jour. Oui, exactement. Par jour, deux joints. L'adulte, tu peux s'occuper d'un enfant pendant deux jours, mais tu ne pourrais pas en élever pour le reste de sa vie. C'est exactement ça. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Fait que moi, c'est mon point de vente, vraiment. C'est comme... Je trouve ça comme Dungeon Dragon, mais en plus, funky. Plus funky. Puis, pour ma part, je finis par préférer ça, au final. Très bien. C'est comme une grosse phrase, mais c'est important. Très bien. Fait qu'on part en grand. C'est la première fois qu'on stream du Roleplay in Game sur notre Twitch. Fait qu'on espère que ça va tenir le coup. Et j'espère que vous aussi. Et j'espère que nos personnages aussi le plus longtemps possible. Absolument. Puis, salutations à ceux qui vont nous voir sur d'autres plateformes. Je pense que ça va finir sur YouTube ou Patreon un moment donné. Mais qu'est-ce que tu veux. On est... Ça va finir dans l'infolette d'Etu Game. Dans l'infolette d'Etu Game. Quoi de neuf, Etu Game? OK. Bien, écoutez, guys. Premièrement, vous devez le savoir. Chaque joueur, ici, contrôle en ce moment quatre personnages. Parce qu'ils jouent un peu, justement, comme on le disait, des figurants dans un monde fantastique de Donjons Dragons. Fait qu'imaginez-les pas comme des... Il n'y a pas de paladins. Il n'y a pas de guerriers. C'est vraiment des... Monsieur, madame, tout le monde. Sauf peut-être une d'entre nous. Donc, Annabelle a eu la chance de vivre un premier one-shot Dungeon Crawl classique et d'avoir un personnage qui a survécu. Ce personnage est maintenant niveau 1. Alors, vous allez pouvoir le rencontrer bientôt. Fait que... Est-ce que je vous propose... T'as-tu commencé avec quatre? Nams? Deux. Deux. OK. Puis il y en a un qui... On en faisait deux. Parfait. Ouais. Super. Fait que... La première image que je vous proposerais, c'est l'image d'un petit pub à l'extérieur d'une ville. Imaginez des rues en fête. Partout dans les rues, on voit des gens qui sont en train de boire, de fêter, de chanter, de danser. C'est une fête à l'échelle nationale. La cité au complet est sortie dehors. Fait que plein de gens qui sont en train de faire la fête. Et on focus lentement à travers les rues pavées d'une cité médiévale. Et on approche d'un tout petit pub qui a l'air presque d'un champignon vu de loin. Une petite maison en pierre circulaire avec un petit toit de paille. Et il y a une pancarte bien éclairée. À côté, il y a des espèces de petits lampions. C'est marqué Pint and Pony. Pub. Puis à l'intérieur, on voit des gens en train de faire la fête. Il y a déjà une douzaine de personnes installées à des tables. Et vos personnages sont tous là. C'est vraiment une occasion de festoyer. C'est la grande fête qu'on va appeler la grande fête du Saint-Soleil. OK. Je le note ici, au cas où, oui, ça serait important dans la fête du Saint-Soleil. Et tout le monde est un peu parti. Je vous dirais même que vous avez tous déjà pensablement bu. De point de vue mécanique, vous êtes tous buzz. Vous êtes tous buzzés. En bon vieux DCC. Vous avez même accès dans votre journal à ce que ça signifie. Si vous checkez dans votre log sur Roll to Amy, vous allez voir que vous avez une petite information sur ce que c'est être buzz. Il y a un chiffre 1 à côté. En gros, ça vous donne un petit avantage sur certains jets de will, je pense, entre autres. Mais vous êtes un petit peu déjà partis. Vous avez le sentiment que ça va être... C'est du tout le tout. Ça va être... C'est-tu vraiment dans le module, ça? Oui, c'est vraiment dans le module. Wow! C'est donc bien malade. Fait que voyons voir. On va s'approcher d'une première table parce qu'il y a quand même quelques groupes. Mais peut-être un petit mot sur les personnages de... Qui veut commencer? Doyon? Doyon un petit mot sur les personnages de Doyon? Qu'est-ce qu'on voit? Les quatre personnages, rapidement, une petite ligne pour décrire. Qu'est-ce qu'on voit, ce petit groupe assis ensemble? Bien, c'est ça. C'est quatre travailleurs qui... C'est des piliers de bord, en fait. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu buzz. Ils sont pas mal tout le temps là. On a Silvio. Je sais pas qui est qui. Moi, c'est les bonhommes mauves sur la map. Mais on a Silvio qui est un fermier de patates. Fait que lui, c'est probablement celui qui prend mieux l'alcool de toute la gang. C'est le bon vieux Silvio. J'ai vu aussi... J'ai vu que dans Buzz, ça disait que la manière dont on parle est ralentie. Fait que je pense que... Lui, ça l'affecte pas trop à ce niveau-là. Il y a Maria, qui est... Elle, c'est une cut purse. Définie cut purse, Pierre-Louis. C'est une petite voleuse. Une brigande. Une pickpocket. Pickpocket. Oui. Oui. On a Clyde, que j'ai de la misère à prononcer. Fait qu'il va probablement changer de nom un moment donné. Qui est un fabricant de cordes. Ah ben oui, il est cool, Clyde. C'est pour ça qu'il y a un nom cool. Clyde. Et finalement, Piff. J'ai pas eu beaucoup de temps pour rien écrire là. C'est le premier nom qui m'est venu en tête. Piff, le blacksmith de la gang. Puis lui, il est couvert de suie. C'est Piff. C'est comme le beau-frère de la gang. OK. Fait qu'ils sont tous à tablir, près du feu. Juste derrière eux, je pense qu'on est capable de voir un petit groupe de quatre personnes. Les jetons verts. C'est les quatre personnages niveau zéro de Dave. Hi, hi, hi. Petit mot sur tes... Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah oui, ben on a Ticrac, l'alchimiste. Ticrac, c'est lui ici, là. Fait que lui, c'est ça. Il est comme apprenti alchimiste. Il est pas... Il a réussi des affaires, mais malgré lui, tu sais. Après ça, il y a Mame Pichou, la fermière. Oui, Mame Pichou. Fermière, pas orpheline, mais bien veuve. Fait qu'elle est là de la drive en six bol. Parmesine, la fromagère. Qui est un peu nounoune, tu sais. J'invente des affaires au fur et à mesure que je les nomme. Ça n'a peut-être aucun rapport avec les stats. Puis Word Perfect, le prêtreur alphalin. Je sais pas c'est quoi un prêtreur. Fait que j'imagine qu'il prêtre. C'est un... Il prête de l'argent. Un prêteur? C'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un R dans ma lecture. Ça a la plus d'allure, un prêteur. Il bénit de l'argent, tu sais. Dans son équipement de départ, il y a comme du cash. Vous autres, vous avez toute une copole de pièces d'argent que vous avez économisées pour vous déposer sur la table. Un peu de façon radine. Mais lui, je pense qu'il y a comme deux pièces d'or sur lui. Cinq pièces d'or. Man! Quarante-cinq pièces de cop. C'est pas rien. Prête du cash, lui. Ouais. Il roule. Fait que ouais, puis écoute, de l'autre côté, on va garder le meilleur pour la fin. On a quatre personnages un peu plus loin, un peu à Londres. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des stades de mad? On sait pas. C'est ça que j'allais dire. Je pense que c'était un peu plus proche. Un peu plus proche. Dans le fort du bord. Qu'est-ce qu'on voit à Pierre-Philippe? Oh mon Dieu, on voit quatre vrais NPCs qui vont mourir rapidement parce qu'ils sont excessivement exécrables. On a pour commencer une elfe, une elfe sage du nom de Faldabada Dream Moondama. Faldabada. Je m'attache déjà. Ça devrait juste être ça. Genre nous pendant une heure qui nomme des personnages. On nomme des personnages. Oui, on a elle qui est une elfe sage, mais qui, définitivement, n'est pas réellement sage. Je ne sais pas pourquoi c'est ça son trait alors qu'elle a comme cadre d'intelligence. Ensuite, il faut probablement qu'elle est en train d'essayer de boire un verre d'eau par le dessus. Elle essaie de comprendre comment ça marche. À côté d'elle, on a un mineur. Un mineur qui est un nain. Qu'est-ce qu'il fait dans un bar? Non, non, mais il n'est pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, il travaille dans une mine. Et il se nomme Grimard d'Arcain Gram-Cropa. C'est un petit nain qui, lui, est en train de boire une boisson assez forte parce que c'est un nain. Donc, il a d'en prendre plus que les autres. Non loin, on a également un astrologue qui est comme probablement le plus nigaud d'entre tous. Il n'y a rien pour lui. Vraiment, il a été élevé dans la marde et il va mourir dans la marde. Il se nomme Baltamartus Buldapa. Et finalement, on a comme mon personnage qui a le plus de chances de s'en sortir, qui est un sans-abri alflin. L'espèce de petit avec son petit truc sur sa tête. Qui se nomme Philippin. Un petit chapeau. Qui se nomme Philippin tranche brûlée. Et lui, il a un peu plus de drive. Pour un, c'est comme lui le leader du Quatuor. Qui discute alors qu'on pourrait penser que ce serait l'elfe normalement. Mais l'elfe est trop occupé à faire autre chose. Alors qu'on dirait comme trois personnages qui sont un peu tranquilles. Puis tu as l'alfelin qui leur dit quoi faire, comment s'habiller. Ou aller. Mais ces noms de personnages-là, Pierre-Philippe, excuse-moi. Mais c'est des très bons noms de personnages. Merci. Ça donne quasiment le goût de leur donner des points de vie de plus. Non, non, arrête là. Pour les dire plus souvent. Ouais, c'est ça. Surtout Falda Badala. Mais tu sais, vous, vous êtes tous des gens du coin. Qui avez eu une grosse journée de travail. Vous avez juste besoin de reposer un peu pendant la fête du Saint-Soleil. Vous êtes venus prendre une petite bière. Mais il y a déjà des rumeurs qui circulent dans le bar. Il y a quelqu'un qui est là. Presque une légende locale. Un personnage niveau 1, dit-on. Et quelqu'un qui aurait survécu à un donjon de Dungeon Crawl Classics. Fait que certaines personnes qui pointent dans cette direction. Peut-être un serveur qui vous dit, genre, ouais, c'est lui pour vrai. Il paraît qu'il est en visite dans le village. Et niveau 1. Ouais, c'est ça. Le mot se passe, tu sais. Fait que les gens sont comme, hey, ben non, cherchez pas de trop beau gars là-bas dans le coin. C'est un homme d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on voit, Annabelle? On voit, assis tout seul dans son coin, un très, très vieil homme. T'as été vraiment généreux en disant, un certain âge là. C'est vraiment là, il est vraiment très vieux. J'ai essayé la dernière fois de décrire ce personnage, puis j'ai eu beaucoup de difficultés. Et je vais m'en tenir à ma description originale. Si vous avez joué à Encarina Kutabou Majora Masque, c'est Dante, le faux soyeur. Avec la mâchoire vraiment avancée, le dos recourbé quasiment plus haut que sa tête. C'est effectivement un faux soyeur. Magané par la vie, un peu éternelle. Effectivement, les rumeurs à son sujet sont bien fondées. C'est pas sa première aventure, c'est sa deuxième. Aventure, il est dans un bar en ce moment. Fait qu'il y en a vécu une. Non, mais il se croise les doigts pour avoir une aventure à soir, par exemple. Il y a peut-être le propriétaire qui arrive devant toi à Horatio, puis il pose une pinte dans un verre sale en faisant un « C'est sur le bord de la maison, monsieur Horatio. » Ça fait plaisir, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous j'amène? Une culotte un peu trop haute. Êtes-vous en train de perdre vos culottes, monsieur Horatio? Ça, c'est l'anichesse d'un personnage niveau 1. Désolé, je... Est-ce que c'est nos bancs? Peut-être que c'est nos bancs, hein? Il y a des vieux clous dedans, des fois. Ah non, vous savez, tu sais, je savais que t'es bien dans ma petite maison avant, puis là, depuis que je suis allé battre des extraterrestres d'une grotte, bien, vous savez, j'ai perdu du poids, je t'en forme. C'est extraterrestre. Puis il tombe à terre, il tombe sur... Il tombe sur le banc en faisant comme... Aïe, 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 aïe. Vous me raconterez tout ça tout à l'heure. Il faut que j'aille nettoyer mes verres, puis... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après ce grand moment d'émotion qui vient de se dérouler dans le... Tout le monde est en train un peu de... Tu sais, il rend du temps, pour vrai, là. Il est rendu 2... 2h, 2h30, tu sais. Tout le monde est... Tu sais, vous êtes les derniers dans le bar. Vous êtes un peu en train de closer la place, puis... Même, à la limite, le propriétaire a l'air d'être un peu... Genre, il en laisse passer parce qu'il est comme... Je pense que ce serait bien que le monde parte, mais ça commence à... Il est gêné de vous demander de quitter, tu sais. Parce que c'est la fête du Saint-Soleil. Tout le monde est là pour s'amuser. Mais quand même, un moment donné... Vous êtes les seuls. Vous êtes un peu avancés. Puis vous entendez des bruits étranges sous le plancher, tu sais. Vous vous demandez si ce n'est pas peut-être vous qui avez commencé à boire peut-être un verre de trop ou quelque chose, tu sais. Vous vous demandez même si ce n'est pas des... Un tremblement de terre ou quelque chose. Puis vous voyez, au centre du bar, il y a, en dessous d'une table, celle où il y a tous les barils, des grattements. Ça se met à shaker un peu, genre, puis les barils se mettent à bouger, genre. Racieux, j'ai le chac. Tu vois, genre... C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de faire irruption, là. Tu vois, les craques du plancher qui se soulèvent. Puis le plancher éclate. Puis il y a une tête de rat qui sort. Une tête de rat géante, là. Elle est pleine de terre. Puis tu vois, il y a deux, trois têtes de rat qui passent. C'est une demi-douzaine d'hommes-rats qui émergent dans le bar. Ils sont couverts de terre. Il y en a certains qui tiennent comme des blessures. Puis ils se mettent à courir dans le bar, en direction de la porte, en direction des fenêtres. Ils renversent les barils qui tombent dans une espèce de trou qui vient de créer sous la table qu'ils ont défoncée. Genre, babang, c'est le chaos. Puis il y a d'autres hommes-rats qui sortent. Bientôt, il y a une douzaine d'hommes-rats qui passent de tout bord, tout côté, entre les tables, par-dessus les chaises. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un réagit de quelque façon? Ben, comme Silvio est celui qui est le plus courageux de la gang, probablement, puis qu'il y a toujours sa fourche avec lui, je pense qu'il était déjà sur le bar. Il était prêt à se battre. Il était un peu prêt à se battre, puisque le Saint-Soleil, à chaque année, il y a une bataille, mais là, il est comme content de voir des rats. Fait que je pense qu'il va se lancer vers les rats avec sa fourche. OK. Fait que, Silvio, tu pitches en direction d'un rat. Fais un jet d'attaque. Un des 20 plus ton melee attaque. Dis-moi ce que tu obtiens. Parfait. Melee, melee. J'ai une feuille miniature, puis je ne suis pas capable de voir melee. Mais je vais te dire que j'ai poigné 10 plus... C'est censé être quoi, mon melee très cher, Pierre-Louis? C'est comme attaque. Il doit y avoir un ATT à quelque part, peut-être, ou un attaque. Il y a comme 3-4 affaires, cette feuille. Tu devrais le voir à quelque part. Force, agilité, stamina, personnalité, intelligence. En général, ta force, ta force à une attaque. Fait que ça fait 16. Quoi? Tu as 16 au total? Non, ton modificateur de force. Ah, c'est moins 1. Je t'ai rends comme holy shit. Parce que c'est écrit 6 à côté. Ah, mais c'est vrai qu'il est fort. Ah, mais en fait, je me souviens, c'est où? Tu as un petit truc où tu as ta fourche, puis à côté, tu as des chiffres. Ça, c'est les chiffres pour toucher. Fait que ça doit être à peu près la même affaire. C'est exactement la même affaire. Fait que j'ai 9. 9! C'est très bien. Fait que tu... Wow! Stab juste au-dessus. Juste au-dessus. C'est très bien. L'homme-rat, qui se dirigeait vers la fenêtre, va en profiter pour essayer de te mordre au passage. Il va essayer de répliquer. Fait qu'il touche une dose sur ta classe d'armure. Parfait. Fait que j'imagine qu'il doit te toucher. T'as combien de classes d'armure? Oui, ça touche. Il te fait 3 dégâts, Sylvio. C'est correct, c'est correct. C'est correct, Sylvio. Sylvio, il est tough, man. Il en a mis d'autres des batailles. Il se fait mordre dans le cou par l'homme-rat, puis l'homme-rat passe par-dessus toi, puis il saute par la fenêtre, puis genre, je clink! La fenêtre éclate. Sylvio semble encore vivant, super. Ce qui est incroyable pour la plupart des gens dans le bord. Il pisse le sang, mais très vite, ces hommes-rat disparaissent dans la nuit, de tous bords, tous côtés. C'est genre, puis t'es en tant que crier dehors, puis rapidement, c'est le silence qui revient dans le bord. Tout le monde est un peu genre, what the fuck? Il y en a quasiment une vingtaine qui sont extirpés du trou, puis les tonneaux de bière, oubliez-les, et ils sont tous tombés dans le trou. Plus aucune bière à l'intérieur du bord. Juste ce cratère-là au milieu du plancher. Puis le sang d'Ilvio qui pisse, je l'ai pas manqué, hein? Probablement que mon nain est un peu sou. Avec son verre dans ce fond nez, puis imaginez-le comme avec un gros pif rougeâtre, un peu ondulé, là. le climat d'Arkin va dire, « Oh, les fameux hommes rages, on est vu souvent dans les mines! » C'est vrai, ça. J'espère. Frasso va se pencher, puis... Oui, c'est ça. Frasso va se pencher, puis il va pogner au sol, ce qui était comme du simulant de toute la table, une grosse pelle. Il va se l'accotter sur l'épaule, puis il va s'avancer jusque sur le bord du cratère, puis va jeter un oeil dedans, puis un peu pour déterminer la profondeur du trou, il va crasher dedans, puis essayer comme de tendre l'oreille, voir est-ce qu'il y a un plouc éventuel, qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Tu craches, tu vois que c'est un tunnel de terre qui a l'air d'avoir été creusé, elle va vite. Ça serait possible de s'y faufiler, les hommes rages sont quand même costauds, mais c'est vraiment comme une espèce de petit tunnel, puis tu vois, c'est pas comme un puits qui descend en ligne droite, ça a l'air d'être comme une espèce de tunnel qui a été creusé de même, donc probablement que tu pourrais te faufiler à l'intérieur sans risque de tomber ou de te culbuter jusqu'au fond. OK. Moi, il y a World Perfect, je pense qu'il va, comme ces rats-là, il avait l'air de se sauver de quelque chose. Moi, je suis pas full à haïs ici. Fait que, il peut-tu s'en aller? Oui, il peut s'en aller. Il s'en va, tout simplement. Il est comme un « fuck that shit ». World Perfect, il s'en va. Puis là, tu vois le propriétaire qui sort et qui est comme « World Perfect, c'est que tu t'en vas, toi. Si tu les bans, si tu la bouffes, si tu les vers salles, pourquoi tu pars ? » Eh, t'as de la vermine dans ton bord, là. T'as de la vermine dans ton bord. Yé, ces deux ou trois petits hommes-rats, ça va pas te décourager de prendre une bonne pinte le jour du Saint-Soleil. J'ai juste une serviette à côté dans le cou rouge. Il est blind. Ça va-tu, toi, Silvio ? Ça va, ça va. T'as-tu du tape pour quelque chose du... Une machine à coudes ? Je dois avoir assez en quelque part. Il se gratte la tête puis il est comme « Ah, tous mes beaux tonneaux de bière. » « Ah, on était censés en avoir assez pour du toffer toute la journée du après le Saint-Soleil demain. » « Ah, ça proustille. » « Ça va vraiment, hein. » « Ah, je vais vous donner des tonneaux. » « Et ainsi, euh... » « Vous pourriez nous donner de l'argent ou du moins de l'alcool gratuit en échange. » « Ah, je suis toi qui hésite en faisant... » « Écoutez, si vous retrouvez les tonneaux, c'est sûr qu'il y en a un qui est pour vous. » « Bon, je vois. » « Oh, 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 oh. » « Parfait. » « Vous êtes très sages. » « Oh oui. » « Dabadabada. » « Jume Moundama. » « Oui. » « Je savais que je pouvais compter sur vous. » « Ah, puis là, il s'en va voir Oratio en faisant, excusez-moi, M. Horatio, ça me gêne de vous demander ça, mais comme vous êtes un aventurier sans peur et sans reproche, pourriez-vous aider cette gang de Péquenon à récupérer les tonneaux pour moins? » « Ah! » « Qu'est qu'une petite roche de dalle, le tunnel. » « Là, vous savez, le capitaine, là. » « Moi, la dernière fois que je suis rentré d'une place qui faisait loin de même, là. » « Moi, il était deux. » « Je suis revenu tout seul. » « Il n'y a pas grand-chose qui va réparer mon cœur brisé que de ta bonne bière, mon chum. » « Il pleure. » « Il me reste aussi. » « Quand les Omrahs sont sortis, il a fait comme « Hé, Chris, qu'est-ce qui se passe, là? » « Même Pichou est horny à soi. » « Fait qu'elle te le ramener, tu sais. » « Puis là, il est comme... » « Ah non, mais il voit comme une porte de sortie à ce qui se passe en ce moment. » « Fait qu'il est comme... » « Moi aussi, je vais y aller. » « Moi aussi, je vais y aller, s'il vous plaît. » « Il est à l'argent, WordPerfect. » « Fait que tu sais, il tend l'oreille... » « Il l'a entendu. » « Il est une pièce à faire, ici. » « Fait que tu sais, je pense que finalement, le propriétaire finit par dire à Horatio, écoutez Horatio, pour vous et votre groupe d'aventuriers aller chercher ses barils, je suis prêt à vous remettre une bonne somme. La somme de 20 pièces d'argent à distribuer entre vous et vos camarades. » « Ça va faire de bord. » « Regarde la potentielle ligne de personnes qui se portent volontaires. » « WordPerfect, au son du paiement potentiel, il est comme... » « Qui est avec moi? » « Qui est avec moi? » « Qui est avec moi? » « Il saute dans le trou. » « WordPerfect est le premier. » « Parfait que WordPerfect, tu vas voir, je vais t'amener tout de suite dans les profondeurs. » « Je pense que tu as une infrovision, fait que tu vas voir devant toi, mais tu descends dans ce qui semble être un tunnel très sombre. » « Il saute, mais il attend quand même. » « C'est ça. » « Les autres... » « La décision revient à chacun d'entre vous. » « Que ce soit Clyde, Piff, Parmesine, Grimard, Philippin, Trangebrûlé. » « C'est vous qui décidez. » « Si vous risquez vos vies dans cette aventure. » « Je pense qu'on... » « Moi, je suis. » « Ma gang suit. » « Je pense que Silvio a réussi à se patcher tranquillement. » « Il prend... » « Il chug le fond de sa bière. » « Ça coule un peu... » « Dans le trou. » « Il... » « Il va. » « OK. » « Dis-moi donc avant... » « Qui a le plus de... » « Parmi vous, qui a le plus haut score de chance? » « Hé tababouche. » « Pour moi, mon chum. » « Moi, j'ai un 12. » « Un 12. » « Est-ce qu'on a mieux que 12? » « Est-ce que quelqu'un ici a mieux que 12? » « 16. » « Oh oui! » « Oh shit! » « God, man. » « 16 avec un 2 à côté. » « 16, un 6. » « Oui, un 6. » « Puis le modificateur, c'est 2 à côté. » « Oui, c'est bon. » « Je pense qu'on t'approche pas ça. » « C'est qui le chanceux? » « Sylvio! » « Oh, Sylvio, mon! » « Hey, man! » « Sylvio! » « Fait que la chance, ça peut indiquer certaines affaires. » « Souvent, il y a des affaires dans l'aventure qui vont référer à qui est le plus chanceux ou qui est le moins chanceux parmi vous. » « Fait que pour l'instant, il y a un bonus qui va arriver à Sylvio. » « Mais sachez que vous pouvez aussi dépenser de la chance en cours d'aventure. » « Fait que s'il y a une situation où il y a un jeu que tu veux vraiment réussir, tu peux brûler de la chance d'un personnage pour te donner... » « Je pense que c'est 1 pour 1, Pépé? » « C'est 1 pour 1, sauf... » « Ça prend pas en considération niveau zéro. » « Mais tu sais, les Arcan, à un moment donné, ça devient meilleur. » « Puis les voleurs aussi. » « Sauf justement le personnage d'Annabelle, qui est un voleur. » « Qui a un des trois. » « Elle a un bonus pour ça. » « Mais oui, sinon, c'est du 1 pour 1. » « Fait que si tu brûles un point de chance, t'as un bonus de plus 1 sur ton jet. » « Si t'as 16, Sylvio, puis tu veux vraiment réussir, tu pourrais brûler tes 16 points de chance sur un truc. » « Parfait. » « Puis avoir zéro de chance. » « Mais là, pour l'instant, le propriétaire s'approche de toi, Sylvio, puis il fait... » « Es-tu correct, toi, mon Sylvio? » « Ça va aller. » « Aïe, écoute, je me sens bien mal, puis je voudrais pas que t'ailles voir la garde, là, puis le constable de la ville par rapport à ça, là. » « Mais non. » « Sa place, c'est ma place. » « Puis tu vois qu'il est comme... » « Je me sens mal de pas pouvoir vous suivre, mais il sort une arbalète, puis il t'attend. » « Ben voyons donc. » « Ça peut peut-être vous aider. » « Fais attention à toi, Sylvio, là-dedans. » « Merci. » « Puis il y a un petit peu de sang qui coule sur le bord de la... » « Merci avec les yeux qui roulent un peu dans l'air. » « T'as une arbalète, pour ton information. » « Ici, je l'ai, là. » « C'est un jet d'agilité pour tirer avec ton arbalète. » « Un dévin plus ton agilité. » « Puis ça fait un des six de dégâts. » « Puis ça vaut 30 pièces. » « 30 pièces d'or. » « Fait que je pourrais juste crisser mon camp, puis avoir plus qu'avec cette aventure-là. » « Ça serait peut-être le bon mot pour Sylvio. » « Aller à l'hôpital. » « Aller à l'hôpital. » « Vendre son arbalète pour se payer des sous. » « Oh, Seigneur, c'est bon. » « Fait que, qui, là, en ce moment, on avait Word Perfect en avant, mais sinon, est-ce que, au niveau de dehors de marche, est-ce que tout le monde suit, tout le monde descend dans le tunnel? » « Tout le monde va, en tout cas, pour toutes mes personnes, je suis, sauf que Baltamartus Buldapa, l'astrologue, il va se tourner vers le barman, puis il va lui dire... » « Excusez-moi, est-ce que vous n'auriez pas, peut-être, des torches pour ceux qui n'ont pas une vision nocturne, comme les petits alflingues, là? » « Tu me parles pour qui, un millionnaire, puis il se met à te taper sur la tête, là. » « Ben, il meurt. » « Tu te dis, c'est vrai. » « C'est vrai, il meurt. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Horatio... » « Ou quelque chose, en tout cas, ouais, c'est pas grave, merci. » « Horatio entend tout ça sur le bord du cratère, puis visiblement, il y a un très gros sac de ce que je vois, là. » « Et dans cet énorme sac, il sort, en fait, trois torches, une qu'il va garder, puis deux qu'il va tendre vers le monde, en faisant comme... » « Ben, Baltamartus va en prendre une immédiatement, l'astrologue. » « OK. » « Il tend, puis là, quand il voit que Baltamartus le prend, il la lâche pas, il tire un peu dessus, puis il fait, ça, là, ça s'appelle « Je reviens. » » « J'avais oublié que Ticrac, Ticrac, il y a une lanterne. » « Ah oui, moi, j'ai une lanterne. » « Puis, tu sais, il réussit à se faufiler entre les bras, les bras qui servent beaucoup de Mamichou, puis il s'en va dans le tunnel avec Word Perfect. » « Ah, OK. » « Avec sa lanterne, tu sais, il est comme, yaouh ! » « Je vais te mettre ta lanterne, puis vous me direz qui d'autre, c'est... » « Mais là, il reste une torche, là. » « Elle le suit. » « Non, vas-y, vas-y, vas-y. » « Ben, moi, j'ai Clyde, le fabricant de cordes, qui parle pas beaucoup depuis le début, mais qui est en train, très sérieusement, d'attacher une de ces fameuses cordes, que tout le monde connaît, à l'entrée du trou, pour pouvoir faire un chemin pour revenir. » « C'est un petit peu plus aventurier. Je pense qu'il agripperait une torche, là, un peu par réflexe, il est déjà là. » « OK, parfait. Fait que je t'en donne une aussi pour... Comment il s'appelle lui, Clyde ? » « Clyde ! » « OK. Je pense que j'ai mis des torches à pas mal de monde. Vous checkrez plus au pire, sinon, ben, je vous décrirai ce qu'il y a, là. C'est encore des affaires de Roll20 et compagnie. » « Clyde, je vais t'en mettre une. C'est important parce que c'est par toi qu'on voit dans le stream. » « Parfait. » « On va essayer de garder Clyde le plus longtemps possible en vie. Veux-tu en avant, Clyde ? » « C'est un gros deux points de vie, ben, Clyde. » « Qui va en avant, mettons ? Horatio, tu ouvrais-tu la marche ou est-ce que tu laisses les personnages de Dave le faire ? » « Horatio aimerait vraiment ça, attendre que tout le monde passe dans le trou, puis donner une petite tape sur ses fesses avec sa pelle à chaque fois qu'il y en a un, puis qu'il dit « Ah, t'es bon. T'es bon. » « Comme un coach, là. » « Ouais, exactement. » « Ton ami, le tic-rac, l'alchimiste, vous met en avant, c'est bien ça ? » « Ouais, puis je mettrais Mme Pichou qui suit de pas loin, tic-rac. » « Ok, Mme Pichou. » « Fait qu'on a ici, tic-rac en avant, Mme Pichou juste à côté. » « Je vais faire un peu de place dans le couloir parce que vous êtes une gang quand même, puis si je comprends bien, en ce moment, tout le monde descend, c'est ça ? » « Ouais. » « Puis après ça, vous aurez le contrôle de vos personnages, c'est juste pour vous guider un peu pour trouver l'entrée du tunnel, là. » « Fait qu'après ça, vous pourrez, vous me direz si vous voyez bien le tunnel. » « J'ai amené les bonhommes de doyons parce qu'il faudrait que le string boit un petit peu. » « Fait que Clyde, je vais t'amener en avant avec les copains. » « Puis Horacio, je vais t'amener aussi. » « Fait que vous descendez dans un tunnel qui descend peut-être pendant 50 pieds. » « Ça déboule. » « C'est un tunnel qui a été fait à la va-vite. » « Puis tu vois que les hommes-rats sont réputés pour être capables de creuser à même avec leurs griffes, leurs crocs, faire des ouvertures dans la terre. » « Vous voyez que c'est récent. » « Le tunnel que vous descendez, il a été fait vraiment en panique. » « Ils ont creusé pour sortir de là. » « Puis vous comprenez qu'il y a quelque chose de grave qui a dû se passer ici. » « Parce que sur le sol du tunnel, vous voyez partout autour de vous des cadavres d'hommes-rats au sol. » « Ils doivent en avoir une dizaine. » « Ils sont tous au sol, dans leur visage figé de terreur. » « Mort raide, comme une souris morte. » « Avec la queue drette, drette. » « Puis il y en a qui ont des lacérations, des blessures, la gorge ouverte, le visage en partie d'effet. » « Il y en a plus d'une dizaine. » « Un bon bunch. » « Mais sur une note plus heureuse, vous trouvez aussi juste en bas du tunnel, tout près de Ticrac. » « Tu passes ta lanterne et tu trouves trois gros barils de bière. » « Ils sont intacts. » « Ils n'ont pas éclaté dans la descente. » « Fait que tes voies, ils sont là. » « Ils ont l'air chill. » « J'ai deux questions. » « Oui, si tu me permets. » « Oui, vas-y. » « La première étant, veux-tu me redire combien de barils en tout étaient tombés ? » « Est-ce qu'on le sait ? » « C'est dur à dire. » « Tu penses qu'il y en avait trois ou quatre sur la table. » « Là, ici, il y en a trois que tu vois en bon état. » « OK. » « Tu pourrais faire un jeu d'intelligence pour voir si tu t'en souviens. » « Je pense que tu as un personnage qui est bon là-dedans. » « C'est la sage elfe. » « Ben, Faldebada, Drimundama, c'est une sage, mais non. » « C'est ta question. » « Mais non, je ne ferais pas un jeu d'intelligence, ça ne me tente pas. » « Sage, autoproclame. » « Par contre, mon nain, Grima d'Arcain, qui est un mineur, il aimerait ça juste checker. » « Est-ce qu'en regardant les murs et tout ça, il fait comme… » « Il touche et il goûte un peu. » « Ça a-tu l'air solide ou ça pourrait s'effondrer n'importe quand ? » « Fais un jeu de, je te dirais, intelligence. » « Puis avec un D20 parce que tu es… » « Parce que je suis mineur. » « Tu es mineur, ben oui. » « Parce que c'est ça, soit qu'on lance un D20 ou un D10 selon l'expertise de notre personnage. » « Ça me donne… » « Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire. » « Il n'est pas cave en plus, Grima d'Arcain. » « Ah oui, il est cave. Ah non, il n'est pas cave. » « Ça me donne 11. » « 11. » « Tu regardes, non, en fait, ça a l'air d'être une… » « Ça a l'air d'avoir été creusé dans la pierre. » « Si, une fois que vous avez descendu le petit tunnel, vous entrez dans un tunnel de pierre qui a l'air d'être bien fait. » « OK. » « Qui a l'air d'avoir été pensé, creusé, installé pour durer. » « Peut-être une tanière d'Homra. » « Tu as entendu parler justement, tu en as vu beaucoup dans les mines. » « Tu sais qu'il y en a qui vivent sous la ville, qui vivent à même les déchets de la civilisation humaine. » « Ça ne t'étonnerait pas que ce soit comme une maison peut-être d'Homra. » « Puis, tu réalises un moment donné que la seule affaire qui serait peut-être dangereuse, c'est le tunnel par lequel vous êtes passé, qui était faite à la bovite. » « Puis au moment où tu viens pour dire ça, c'est qui la dernière personne en arrière ? » « Je pense que c'est un de mes personnages. Ça a l'air d'être Maria. » « Un des vingt, plus ton agilité, ouais. » « Ça va aller, ça va aller. » « Quatre. » « Yes. » « Quatre. » « OK. » « Et que tu reçois... » « Deux... » « Non, excuse-moi. « Trois points de dégâts. » « Parce que les pierres tombent. » « Le tunnel va vite et comme... » « Tu vois ? » « Puis toute l'ouverture qui menait au bord tombe sur Maria. » « Est-ce que... » « Quand tu tombes à zéro, qu'est-ce qui se passe ? » « Quand t'es un niveau zéro, t'es mort. » « Je pense que vous n'aurez pas eu le temps de connaître Maria. » « Malheureusement. » « Je pense qu'elle fait juste un petit... » « Ah ! » « Oh mon Dieu, ça... » « On a eu le temps de l'apprécier. » « Vous vous tournez, puis là où est-ce qu'il y avait votre passage... » « Oh non. » « Il n'y a plus rien. » « Il n'y a plus rien. » « Plus de passage vers la surface. » « Et plus de Maria derrière. » « Anyway... » « Une voleuse, une cutpurse. » « Qu'est-ce qu'elle aurait fait ? » « Ben oui, c'est sûr. » « Pour nous trahir. » « C'est sûr. » « Encore une fois, mon nain se demande... » « Est-ce que le passage pourrait être réouvert ? » « Ou il faut vraiment trouver une autre manière de sortir de là ? » « Je pense que tu le sais avec ta connaissance des mines. » « Tu regardes, puis tu vois comment ça s'est effondré. » « C'est vraiment toute la terre, genre cave-in. » « Ça serait un travail de plusieurs semaines. » « OK. » « Il faut trouver des omrahs, peut-être, pour refaire ce passage-là. » « Mais tu te dis, il faudrait trouver une autre issue. » « Maria, il faudrait trouver une manière de partir d'ici rapidement. » « Je ne savais même pas son nom. » « Est-ce qu'on voit encore des petites bouts de Maria où complètement elle est disparue en sa vie ? » « Tu regardes un petit peu... » « Tu penses que tu serais peut-être capable, tu sais, de tasser des bouts pour peut-être sortir un bout de corps, là, mais... » « Tu sais, tu... » « Tu peux faire un jet d'intelligence, peut-être, Horacio ? » « Puis comme tu es... » « Avec un des vins, comme tu es un faux soyeur, tu connais bien le corps humain pour en avoir vu plusieurs fois. » « Euh... » « Sept. » « Sept. » « Tu te dis, genre, peut-être que tu creuses un peu, puis, tu sais, t'es comme, genre... » « Tu vois un peu d'espoir, tu sais, tu vois comme une main de Maria qui sort, puis t'es comme, genre... » « OK, parfait. » « Puis là, tu sors juste son bras. » « C'est juste comme... » « Tu sais, probablement que la façon dont c'est enfoncé l'a reçu, genre, pour 50 pieds de terre par-dessus elle. » « Mais elle tenait toujours sa dague, elle. » « Oh, elle a trouvé une dague. Elle a une dague dans la main. » « Arrêtons. » « Elle tenait toutes, toutes, toutes ses possessions dans ta main. » « Elle avait pas de poche. » « On a perdu Annabelle. » « Ah, là, Word Perfect, il file vraiment pas ben, là. » « Word Perfect, il file pas ben, il est tout blime. » « Il y a des soirs froides, il y a des palpitations. » « Il est comme, on va mourir. » « On va mourir. » « On va mourir. » « Sylvieux, il est comme... » « Ben non, ben non. » « Il s'assoit à terre, puis il est comme... » « Ben non. » « C'est fini. » « Ben non. » « Regarde. » « Pis le bras en main, Horacio a fait son but initial. » « C'était de... » « Essayer de faire une sorte de sépulture à Maria. » « Fait que là, il y a un peu... » « Par respect. » « Ouais. » « Fait que là, pogne le bras, pêche ça à terre. » « Fait genre deux coups de pelle. » « Vraiment, va vite. » « Tu mets le bras là-dedans. » « Enfonce ça avec la terre. » « Fait mort. » « Pis lui, il repart. » « C'est comme ça qu'elle l'aurait voulu, je pense. » « La connaissant, là. » « Fait que vous avez le contrôle de vos personnages. » « Fait que ceux qui daigneront pourront se déplacer. » « Vous semblez voir, là, je pense que tu vois ici, mon ami... » « C'est qui qui s'en avance ? » « C'est Ticrac ? » « Ticrac. » « Tu vois ce qui semble être les marches qui s'emmenaient vers une ouverture. » « Pis le tunnel semble s'enfoncer plus loin vers le sud. » « Ok, ben... » « Il va, je pense. » « C'est pas le choix. » « Fait que Ticrac, tu continues. » « Les autres te suivent derrière toi. » « Tu vois ce qui semble être une ouverture qui a l'air de mener sur une grande pièce. » « Cette pièce, il a l'air d'avoir une lueur mauvaise qui en émane ici. » « Ok. » « Hé tout le monde, il y a de la lumière mauve ici ! » « Venez voir ! » « Oh non ! » « Ok. » « D'un point de vue complètement technique, il faudrait peut-être que quelqu'un avance, mon bonhomme. » « Ah ben oui, c'est vrai, hein. » « On ne peut pas y toucher, par exemple. » « Ouais. » « Je suis désolé. » « Je vais vous donner le contrôle à tous de Horatio. » « Tout le monde, on a le contrôle de Horatio. » « Moi aussi, mon bonhomme, je ne peux pas les bouger, je pense. » « Je clique dessus, puis ça fait juste me faire cliquer l'écran. » « Fait que si tu es capable, Pierre-Louis, de m'y descendre... » « C'est fou. » « Ouais, mais... » « C'est bizarre, ça. » « Ouais. » « Claire de bouger, par exemple. » « Peux-tu ? » « C'est moi qui l'avais bougé, là. » « Je ne sais pas. » « Ok. » « Fait que tu ne sais pas. » « Hé, il n'y avait pas de la musique dans cette histoire-là ? » « Moi, j'ai un petit peu de musique en ce moment. » « Je ne sais pas si les gens dans le... » « Ouais, les gens sur le live l'ont peut-être. » « C'est sur... » « Si tu as le temps de downloader Sirenscape on the side... » « Fait que... » « Qu'est-ce que... » « Qu'est-ce que vous faites ? » « Euh... » « Faldabada Dream Moon Dama, la sage elfe. » « On va dire... » « Parce que là, ça ressemble à... » « De ce que tu nous montres présentement, ça ressemble à une espèce d'entrée quasiment dans un temple, on dirait. » « Ouais, c'est quelque chose qui ressemble à ça. » « Tu sais, en ce moment, ce que tu peux éclairer, tu craques, ça a l'air d'être quasiment un amphithéâtre. » « Imagine comme il y a des escaliers, des bancs de pierre. » « Au sol, toujours des remords. » « Il y en a plein, des dizaines éventrées. » « Il y en a un qui a l'air d'avoir la tête écrasée au sol. » « Un véritable carnage. » « Il y a l'air d'avoir dans une des alcoves, pas loin, une lumière mauvaise. » « Dream Moon Dama va dire... » « Oh, mes amis, je crois que nous avons trouvé un endroit à oublier des temps et des dieux qui n'a pas été construit par les rats. » « Vous avez hâte qu'à meur, hein? » « Qu'est-ce que vous faites? » « Écoute, Ransso va se mettre dans le cadre de porte et va essayer d'éclairer avec sa torche, voir s'il voit. » « Ok. Horacio, tu passes ta torche. » « Tu vois à peu près la même chose. » « Puis tu vois, il y a l'air d'avoir comme une espèce de... » « La lumière mauve a l'air de se déplacer. » « Puis tu vois ce qui semble être une espèce de grande lampe, grosse lampe. » « Puis plus cette silhouette-là avance, c'est comme une espèce de grosse baudruche qui avance au sol, qui illumine la lumière mauve. » « Il semble finir par comprendre que ce n'est pas vraiment une lampe. » « C'est un homme rat, très corpulent. » « Et de son corps, de sa bouche, de ses yeux, de ses oreilles, émane une lumière mauve. » « Puis il est juste comme... » « Au milieu de l'amphithéâtre. » « Tu le vois arriver, il marche comme au ralenti. » « Les longues griffes pleines de sang, genre... » « Qu'est-ce que tu fais, Horacio ? » « Il nous a-tu visiblement vus et il se dirige vers nous ? » « Pas pour l'instant. » « Ah, ok. » « Il va me virer de balle. » « Puis je vais peut-être le dire aux autres doucement. » « Ok. Fais un... » « Je pense que comme voleur, tu as un bonus pour ça. » « Mais je vais te faire un... » « Fais-moi donc un jet de... » « Comment dire... » « Move silently. » « As-tu des bonus pour ça ? » « Ça veut-tu partir tes skills ? » « Oui, j'ai... » « Sneak silently. » « Fait que... » « Moi, j'aime ça. » « Faut le prendre. » « Euh... » « Devain... » « Oui, c'est un devain. » « Ah, on est à 14. » « 14. » « Fait que tu le dis aux autres. » « Il n'a pas l'air d'avoir entendu. » « Il a l'air comme d'être dans une espèce d'état de trance, là, genre... » « Qu'est-ce que vous faites, les autres ? » « Est-ce que le chemin continue ou il arrête là ? » « Ou dans le sens... » « Est-ce qu'il y a comme un... » « C'est une annexe ou ça... » « Ou c'est vraiment le seul chemin qui s'ouvre à nous ? » « C'est une fourche. » « Il y a un chemin au sud. » « Il y a comme deux branches qui ouvrent vers le sud. » « Fait qu'il y aurait possibilité de continuer plus loin. » « Je pense qu'il y a Piff, qui n'a rien dit pour l'instant, qui dit... » « Je pense qu'on... » « Je pense qu'on devrait y tendre un piège. » « C'est curieux de savoir ce qui se passe. » « Qui hurle, tu sais... » « J'entends pas ce que vous dites ! » « C'est quoi ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « À la seconde... » « Word Perfect crie... » « La lumière... » « Comme un espèce de faisceau, là... » « Comme un follow spot, genre... » « Se dirige directement sur ceux à l'entrée. » « Fait que Dave, c'est le bendéziel de la gang. » « C'est bon, j'ai compris. » « Word Perfect... » « Pas Dave... » « Word Perfect seulement... » « Ok... » « Ça va être un... » « Un initiative... » « Oh tabard... » « Je vais faire comme Pépé l'a fait si... » « Si sagement dans son one-shot... » « Vous allez faire des... » « Vous allez rouler l'initiative pour votre gang. » « Fait que... » « Trouvez le personnage qui a le meilleur jet d'initiative. » « Pis tous vos personnages vont agir... » « À cette initiative. » « Devins... » « Devins... » « Euh... ouais... » « Devins... » « Seigneur Marie... » « Oh my god... » « Deux... » « Oh my god... » « Oh my god... » « Critique... » « J'ai juste... » « J'ai eu un... » « J'ai eu un 20 pile poil... » « Wow... » « Fin... » « J'ai roulé dans... » « Dans Roll20... » « Qu'est-ce que le résultat... » « Mais heureux dans le chat... » « Dans le chat... » « C'est sympa... » « Oui... » « Oui... » « Fait que j'ai eu 12... » « C'est entant quand les gens roulent... » « C'est ça... Désolé... » « Ah cool... » « Mais non... » « 12... » « Ah, c'était pas... » « Non, c'était pas 12, c'est 15, pardon... » « J'ai eu... » « Je suis noob... » « C'est mieux que deux... » « C'est ça la caisse... » « Pis... » « Annabelle, finalement... » « Ton total... » « Six... » « Six... » « Ça fait que le premier à agir... » « Ça va être... » « La clique... » « À Pépé... » « Qu'est-ce que tu vas faire... » « Qu'est-ce que... » « Qu'est-ce que Falbadabada ferait... » « Oui... » « Elle... » « C'est sûr qu'elle va faire quelque chose de cave... » « Mais... » « Euh... » « On va commencer avec... » « Ça va être... » « Monsieur... » « Philippin Trangebrulé, là... » « Alflin... » « Un peu plus brillant... » « Que... » « Que la moyenne des ours... » « Il va... » « Se diriger... » « Il va... » « Se diriger... » « Se diriger un peu plus vers le sud... » « Est-ce que tu considères comme... » « Une quale, c'est cinq pieds... » « Ou... » « Ouais, ouais, ouais... » « Une quale, c'est cinq pieds... » « 5, 10, 15, 20... » « Puis, dans le fond, il va plus comme... » « Il va plus watcher un peu les autres sorties éventuelles... » « Si jamais quelque chose d'autre qui approche, là... » « Puis, c'est un petit... » « C'est un petit sans-abri, là... » « C'est pas la première fois qu'il se poigne contre des rats, là... » « Pis, euh... » « Il est genre... » « Ok, gang, je vais aller voir un peu plus au sud, là... » « Au cas où qu'il se passe de quoi, là... » « Il sort sa petite arme... » « Pis, pendant ce temps-là, il va avoir... » « Euh... » « Euh... » « Faldabada, Dream Moondama... » « Qui va, elle, s'approcher de la porte d'entrée... » « On va essayer d'entamer la discussion avec la créature... » « Pour essayer de voir si elle ne pourrait pas discuter avec elle... » « Sache comme elle est... » « Et, ensuite... » « Grimald Arcain... » « Il va également rejoindre... » « Lui aussi étant le mineur... » « Il va rejoindre son compagnon Alphlin... » « Qui connaît aussi les souterrains... » « Et, finalement, l'astrologue... » « Il va... » « Il va se mettre un peu de côté... » « Comme à côté du personnage d'Annabelle... » « À côté du fossoyeur elfe... » « Pis, il va... » « Subtilement essayer de se cacher derrière lui... » « Ok, parfait... » « Fait que tu peux faire... » « Oui, vas-y, vas-y, vas-y... » « Un jeu de personnalité pour Faldabada... » « Voir s'il est capable de... » « De convaincre le... » « Le roi des Omra... » « De peut-être arrêter de... » « De... » « Y mettre de la lumière... » « Comme ça... » « Ok... » « Elle fait... » « Elle va dire... » « J'imagine... » « J'imagine que c'est un des 10... » « Ben, c'est une sage... » « Fait que je pense que c'est... » « Un des 20... » « Ok... » « Parce que c'est sage... » « Ok... » « Fait qu'elle va faire... » « Hey boy... » « Le jeu de personnalité... » « Ok... » « Elle va faire... » « Monsieur Omra... » « Rien nous sert de combattre... » « Alors que nous pourrions tout simplement... » « Partager ce doux liquide doublonné... » « C'était en pointant des tonneaux de bière... » « Et... » « Il reste-tu des tonneaux de bière... » « Ou ils ont été écrasés par lui... » « C'est correct... » « Non, non, c'est correct... » « C'est correct... » « Ok, parfait... » « J'ai eu 11... » « Ça me donne 11... » « 11... » « Fait que tu vois... » « Il s'approche lentement de toi... » « Il émet toujours beaucoup de lumière... » « Il fait toujours ça... » « Mais... » « Il avance... » « Doucement... » « Peut-être que pour Falbedabada... » « Il se dit... » « Hum... » « Mouvement vert... » « C'est le premier pas d'un compromis... » « J'imagine... » « Absolument... » « Est-ce qu'il y avait d'autres choses... « Que tu voulais rouler... » « Ou les autres font juste... » « Comme se cacher... » « Euh... » « Ils vont se... » « Se cacher... » « Mais ils vont... » « C'est ça... » « Les deux autres... » « Le nain et l'alfin... » « Ils vont vraiment prendre le temps de... » « Tu sais... » « Le nain va regarder le chemin qui descend au sud... » « Pis l'alfin va regarder le chemin qui descend... » « Comme en diagonale... » « L'espèce d'escalier qui descend... » « Ok... » « Parfait... » « Fait que... » « Pour l'instant... » « Il n'y a rien qui semble venir de ces issues-là... » « Fait qu'on va y aller avec Dave... » « Qu'est-ce que tu es... » « Qu'est-ce que la gang de Dave fait... » « Euh... » « Ben... » « Il se craque... » « Il a profité... » « Il va s'approcher par curiosité... » « Il est alchimiste... » « Fait que tu sais... » « Quand ça... » « Quand ça illumine cette affaire-là... » « Tu sais... » « Ça l'intéresse... » « Mais comment il se passe de coup d'intérêt... » « C'est... » « C'est curieux... » « Hein... » « Fait qu'il... » « Il s'approche comme ça... » « Euh... » « Même Pichou, la fermière... » « Ben... » « Elle le suit de pas loin... » « Mais elle se tient plus en arrière... » « Elle commence à avoir la chine un peu... » « Mais pas tant que ça... » « OK... » « Puis il y a... » « Parmesine, la fromagère... » « Qui a la... » « Comme... » « Elle a pas dit un mot encore... » « Et... » « Et... » « Je sais pas comment dire... » « Elle est discrète... » « Mais elle a une masse... » « Fait qu'elle sort sa masse... » « Puis elle... » « Tu sais... » « Elle reste aux aguets... » « Ben là, c'est Cudjol... » « J'ai... 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 » « C'est comme un marteau pour... » « Elle attendrait le fromage... » « Elle a... » « Ah, mais attends... » « Attends, non, c'est ça... » « Elle a un fromage qui pue... » « Elle a un fromage qui pue... » « Fait qu'en fait, elle va s'approcher... » « Puis elle va lancer le fromage qui pue au rat... » « Hum... » « OK... » « Elle va le lancer... » « C'est très spécifique, ça... » « C'est très bon... » « Ouais... » « OK, c'est bon... » « Elle va lancer le fromage... » « Fait qu'elle arrive dans la porte... » « Elle lance le fromage par terre... » « Tu vois, il pose son visage dessus... » les yeux tu sais puis elle regarde en faisant comme pour l'instant il n'a pas l'air d'avoir mordu à ton appât. Puis WordPerfect dans l'arrière est comme « vous ne m'avez pas répondu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Pour l'instant là tout le monde a l'air bien stressé WordPerfect tu sais pas trop ce qui se passe mais là sud-en-là tout le monde est comme bien stressé puis parmesan lance son fromage. Et il y a Trojé dans le chat qui dit « tu craques on se demande bien sa spécialité en tant qu'alchimiste. » C'est un point intelligent que tu sais pour vrai s'il est capable de se faire une toast c'est bien beau. Un wannabe alchimiste. Fait que ouais Horacio c'est c'est votre heure. Qu'est-ce qu'un personnage niveau 1 peut faire pour aider ce groupe? Je l'imagine dans le cadre de porte. Ouais il est dans le cadre de porte. C'est ça. Il va brancher beaucoup. Il va se pogner comme son arc. Il va bander une flèche puis il va essayer de viser la ballon. Ok parfait. Fait que tu vises. Fais ton chat d'attaque puis je te dis ce qu'il y en est. Il s'est marqué trois affaires à côté de mon arc là. Ce sera comment? Attends un peu je veux dire. Sais-tu que je t'aide? Ouais je vais te le dire. Moi vu que je joue après je peux pas je peux pas aider Horacio. Non tu peux. Exact. Dans le fond tu as Annabelle tu as juste à prendre en considération ton bonus d'agilité. Ok ça ça va être mon attaque. Oui. D'accord merci beaucoup. On est à 17. 17 ça touche. Fait que tu tires en plein dans le centre de la grosse baudruche. Encore plus de lumière qui sort mais par le trou que tu viens de faire. Tu peux faire ton dégât? 1. Tu rajoutes ton modificateur d'agilité. 3. Non c'est pas fait. Il a fait mal. Il est comme et c'est à son tour. Il va charger dans votre direction. Il va faire une première attaque en direction de notre ami la sage Fal Bada Bada. Il est juste comme il y a de la lumière partout autour de lui. Il t'attaque mais t'es très très chanceuse Fal Bada Bada. Est-ce que ça touche 5? Non. Surprenant non. Un des 20, un des 16. T'imagines? Ah non. Il est peut-être un peu fâché parce que là t'as comme précipité les choses Horatio qui est genre comme j'ai tenté d'avoir une discussion sensuie avec ses têtes et vous l'avez attaqué sans raison. Espèce de faux soyeur sordide. Parfait. Je me suis battu contre un vaisseau spatial à Gaeta ta cule. Tu viendras me reparler mais que tu l'aies faite mademoiselle. On passe à la gang à doyons. Tu vois ce conflit-là au sein du groupe, qu'est-ce que tes personnages font? Ben je pense que Clyde avec sa torche va proposer à Silvio d'allumer une de ses flèches d'arbalète pour que Silvio tire sur la baudruche également. Ok. Parfait. Fait que t'approches pour allumer son arc, tu te mets juste derrière Horatio, tu tends ta torche. Fait que ce serait une possibilité. Qu'en est-il pour le reste du groupe? Ben j'ai un quart de groupe de décédé donc il ne me reste qu'un seul personnage qui est Piff. Lui je pense qu'il est dans son idée de faire un piège encore. Puis lui c'est le blacksmith. Fait que je pense qu'avec son marteau il va être en train de taper sur la roche qui lui semble le plus métallique pour peut-être faire des éclats de métal qu'il voudrait mettre sur le sol éventuellement. Fait qu'il est en train de faire son truc de son bord. Parfait. Faire peut-être un espèce de genre de piège quelque chose. Ok. Tu préfères un jet d'intelligence Piff? Piff, intelligence sur 20? Ouais, un des 20 plus ton intel. Euh, 12. 12. Fait que tu réussis un peu mais je pense que tu vois que ça va te prendre un certain temps. Va falloir que tu t'arrêtes et que tu gosses pendant quelques minutes mais tu sens que tu pourrais faire de quoi qu'il ressemble à des genres de choses trappes. Pis là dis-moi donc juste pour être sûr, il y a Clyde qui avait la torche, c'est ça? Oui. Euh, Sylvio lui qu'est-ce qu'il faisait? Il va tirer avec son arbalète en flamme. Ok. Parfait. Fait que, ok oui oui je vois le genre. Fait que Sylvio, viens se placer. Euh, je vais lui donner un petit cover parce qu'il y a beaucoup de gens en porte. Je vais lui donner comme plus un à son armure parce qu'il y a comme beaucoup de gens mais tu peux faire ton jet d'attaque avec une flèche en feu. Ok. Fait que 1 de 20 plus ton agileté. Plus mon agileté. Ah un petit 10. Total avec 10 malheureusement, c'est pas assez. T'sais, il y a comme trop de monde pis t'es comme genre ping! Il y a la flèche en feu qui passe au-dessus pis qui scrappe dans l'amphithéâtre. Fait que Pierre-Philippe, c'est à toi à nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, voyant que la créature est rendue clairement hostile, Falda Badada va essayer de l'attaquer avec sa petite dague elphique qu'elle sort de ses poches. Petite dague elphique. Donc, ça va faire un gros... Hey mon dieu, ok, elle a moins 2 à l'attaque. Ça va faire un gros 10 finalement. Ça rate. Ça rate. Il torse ta dague, il est juste comme... Ensuite, ça va être... Les autres peuvent pas... J'imagine que là, on est comme un peu de jam-pack, il n'y a rien d'autre qui rentre là-dedans. Vous pouvez vous faufiler, t'sais, vous pouvez essayer de passer pour essayer de prendre en tonaille peut-être le rat, mais effectivement... T'sais, je te dirais que chaque case allié coûte peut-être 2 à traverser. Ok. Ben, je pense que mon... Tu peux... 2... 4... Mon... mon... mon astrol... mon astrologue, il va comme se faufiler. Pis il va aller se placer à côté. Ce cher Baltamartus, boule d'appât, pis il va lui essayer de l'attaquer aussi avec une petite dague, cette fois-ci une petite dague humaine. Parfait. Pour confection humaine. Petit. Il a un gros... euh... ça donne quand même un 13. 13, t'es si près du but. Baltamartus. Baltamartus. Oh! Si près, mais... Si près du but. T'sais, c'est comme une bande d'ivrons qui sont juste assis à de le stabber, pis il est juste... RRAAAAH! Parfait. Si près, genre... Très très près, genre à une loque de près. Une loque de près, ouais. Ouais. C'est vrai, ça n'a pas de brûler la loque. C'est vrai, pis on peut la brûler comme... on peut la brûler même après. Euh... Ben écoute, je vais en brûler une, ben oui, rendu là. Je vais brûler une loque. Ah! Fait qu'à la dernière seconde. T'as qu'à être proche, tu sais. Ouais. Tu réussis par un coup chanceux, là, tu stames un peu par hasard, pis au moment où il vient pour éviter ton coup, il rentre sa main dedans, ton couteau. Ah! C'est un coeur qui est poche. Euh... parfait. Fait qu'une petite... Un coup de dague, un de quatre... Un de quatre moins un, ça va faire un beau enleuk de dégâts. Saint Seigneur Marie, c'est tellement drôle. Ha! 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 Il y a plein de lumière mauve qui sort de sa main maintenant. OK. Est-ce qu'il te reste des personnages? Euh, oui, bien sûr. Il va avoir... Les autres peuvent pas se rendre, par exemple. En plus, ils marchent pas beaucoup. Les autres, c'est des petites personnes, là. Ils ont moins de distance de déplacement. Euh, il va avoir... Mais sans jugement. Non, mais sans jugement, c'est vrai. C'est une mécanique. C'est une mécanique. La flingue, le nain, peut moins marcher. Euh... Il va avoir... Ben, ils n'ont, eux autres, ils vont entendre tout simplement. Ils vont continuer à surveiller. Le nain, il va comme descendre un petit peu aussi dans le tunnel, qui descend vers le bas, puis la flingue va juste comme aussi continuer à regarder. Puis ils vont, les deux, sortir leurs armes à combattre, là. C'est quelque chose qui s'en vient. Allez plus loin dans le donjon. C'est une bonne idée, ça. Euh, Dave, c'est à toi. Qu'est-ce que tes personnages vont faire? Euh... Ben là, il y a un petit crack qui est en avant, qui est toujours intrigué, puis il fait... Hey! Je le sais! Faut faire des trous pour faire sortir la lumière! Là, il se retourne vers Mame Pichou qui a une fourche, tu sais, puis il fait... Avec ça, tu peux faire... Des trous! Il essayait de compter le nombre de points sur la fourche, puis il est pas arrivé, tu sais. Il est arrivé à des! Plusieurs! Oups! Bon, là, on est... Oh non! Des vieilles gelées! Hey, j'espère que ça fuckra pas tout, là. Il a l'air heureux, par exemple. Ouais. Oui. Bon. Ok, ben écoute. En attendant que Dave dit... Si ça fuck tout le stream, je ferais juste streamer le zoom, il y a pas de problème. Pauvre coco! Fait que... Ouais, euh... Annabelle, qu'est-ce que tu vas faire pendant que... Genre, il y a juste... Tu cracques, il vient d'avoir une idée, mais tu vois qu'il est figé à essayer de compter le nombre de points! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ça l'a bugué! Ha, ha, ha! Excusez, j'ai de la misère! Euh... Euh... Ok, euh... Fait que là... Ça a tout fucké. Ah... Ok, je m'excuse, tout le monde. Bon, vas-y Annabelle, parle. Je vais vous mettre sur la map en attendant. Euh... Ah non, je peux pas faire ça. Mettre sur la map pis régler le problème en même temps. Bon. Veux-tu faire une pause? Non, on prendra pas de pause. Je pense que les gens sont capables de survivre au fait que... Le setup est un peu fuck out en ce moment-là. Oh! Dave est revenu! Oh! Oh my god! J'avais perdu l'internet! Oups! J'ai perdu l'internet pis là, ça me dit encore qu'il est pas là, mais vous êtes là. Ouais, on est là. Ah, il se passe des choses étranges dans ma maison! Parfait. Ben, je vais déplacer tout le monde à leur place, où est-ce qu'ils doivent aller. Mais on continue. C'est l'aventure. La grande aventure du live. Fait que... Ouais! Ben écoute, on va reprendre de bord où est-ce que t'en étais, Dave. T'es-tu là? T'es là? T'es là, on t'entend, on t'entend! Ça va dans un petit peu de temps en temps, mais t'es là. C'est bien weird, excusez. T'as dit que mon ordi est pas connecté à l'internet. Je comprends pas à quoi il est connecté. Et pourtant, à toi, mettant que t'as reçu ta deuxième dose de vaccin. C'est moi qui diffuse, mais c'est pour ça que j'ai pas un bon réseau. J'ai enlevé ma casquette. Fait que... Oh là là, je suis désolé la gang. Fait que... Ben c'est ça. Même Pichou, elle s'en va à l'attaque. Elle attaque le rat un peu... Un peu par amour, un peu aussi par ivresse. Elle comprend rien, elle a juste le goût de fourré. Pis c'est ça qu'il se passe. Fait qu'il souhaite. C'est énorme! Encore! Elle décroche pas fort. Elle décroche pas. Elle pense rien qu'à ça. Ça fait longtemps qu'elle a pas eu l'occasion. Fait qu'il... Euh... Fait que... Ah, il a rechelé encore. Oh non! Ben non! Juste au moment où est-ce qu'elle est rentrée encore! Oh t'es là! Il est là! Il est là! Il est là! Il est là! Qu'est-ce qui se passe? Il est là! Il est là! Je sais pourquoi! Tu gèles juste avant que tu te dises quelque chose d'important! J'aimerais ça faire exprès, mais je fais pas exprès! Je suis désolé! C'est pas correct! Ah, c'est un seigneur! Fait qu'est-ce que vous avez entendu pis pas entendu? Rien! On a entendu que tu... Fait que je vais! C'était à baie! Fait que... Fait que je lance un D20, right? Ouais! Un D20 plus on attaque de melee. C'est très fort souvent. Un D20 plus la melee. Oh shit! C'est pas énorme! Euh... C'est... C'est... C'est pas énorme, comme tu dis. C'est... Je le vois pas, là! Mais c'est là! C'est 7! Ça fait rien! 7! À moins que tu brûles de la loque, mais... En vrai, j'en brûle une... 100 prétrollés, là! J'en ai pas assez! Le double! Ouais! Et non! OK! Fait que... Il y a toujours Ticrac et Madame Parmesine. Qu'est-ce que Ticrac et Parmesine vont? Parmesine, elle est comme... Oh non! Il a pas pris mon fromage! Mais je comprends pas, c'était du bon fromage! Il est bon, ce fromage-là! Il est bon, ce fromage-là! Il en fout le pain! Elle commence... Elle commence vraiment à avoir des problèmes d'estime de soi en faisant comme... Est-ce que mon fromage est pas bon, tu sais? Puis... Elle s'accote sur l'humeur, puis elle... Elle vraiment comme... Elle remet tout en question sa profession, tu sais! OK! En plus, c'est une souris! C'est une grosse souris! C'est ça! Je veux dire, comme si les rats aiment pas mon fromage... Je peux plus être fromagère! Ça marche plus, tu sais! Fait que... Fait que c'est ça! Elle fait juste sa côté un peu comme la larme à l'oeil en se disant... Bon, ben ça y est! Faut que je me trouve une autre profession! En même temps qu'un nom de même, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Ouais, ben c'est ça! Ben, elle peut peut-être avoir un restaurant! C'est-tu un nom d'artiste? C'est-tu peut-être un... Oh! Elle a dit, ah non! Il va falloir que je change de nom! Là... Elle y pense, tu sais! Ben, comme Shedarin... Oh non! Maudzaline! Maudzaline! Oh non! Pis... Ben, pis... Work Perfect dans le fond, il est comme... Pis qu'est-ce qu'il se passe là? Dites-le moi! Pis... Il est toujours pas... Il est toujours pas sa réponse! Parfait! Annabelle, qu'est-ce qu'Horacio va faire? Alors... Horacio est bien tanné de sa gang de pas bon, là! Fait qu'il va prendre le lead! C'est-à-dire, euh... Se mettre directement en face du... Du roi Lumière! Qui, je pense, est en train de se faire attaquer des deux bords en même temps par... Dos amis! Pis... Attaquer avec des gros guillemets! Ouais, c'est ça! Se faire picosser par d'autres mondes! C'est ça, c'est ça! Par agacer! Pis, euh... Lui, dans son énorme sac, avait déjà une dague! Et là, il en a trouvé un autre dans la main de Feu-Marie! Et, euh... Ce qu'il voudrait peut-être faire, si c'est possible, c'est... Il y a un trou dans le ventre en ce moment, fait par la flèche qu'il a lancé plus tôt! Ouais! Ce serait comme de prendre ses deux couteaux pis de... Essayer d'agrandir ce trou-là! Ok! Parfait! Fait que... Tu pointes tes couteaux... Fouah! Tu fonces dedans pour se taber en plein dedans! Fait que... Fais-moi un petit jet de... Un des vingt... Plus ta force, ou ton bonus à l'attaque selon... Pis je vais te laisser ajouter un des trois à ton attaque... Étant donné ta tactique... Hautement... Fabuleuse! Mudicale! T'es cette frappe chirurgicale! C'est ça! Ok excellent! Heu! Touch! Touch! Oh boy! Ben j'en suis à 19! Oh my God ta parnouche! Fait que, effectivement, tu réussis à se taber là... En plein dans sa bédaine! Tu commences à ouvrir... Pis y'a de plus en plus de lumière qui sort! Tu peux faire ton dégât! Est-ce que je fais mes deux dagues séparées? C'est vrai que tu fais deux dagues? Écoute, je pense qu'on est rendu là. Roule donc deux des quatre, puis ajoute ta force et tes bonus de dégâts. Parfait. Pierre-Louis, il est comme, j'ai préparé d'autres choses. Genre, il l'est, là. Le roi, il dit tout. Fait que j'ai pogné deux fois deux, et j'ai pas de modificateur de force. Fait qu'on a quatre de dégâts ici. Que je prends. Je les prends. Je les prends. Humblement. Fait que tu vois... Il y a un trou qui commence à lancer de plus en plus de lumière. C'est à lui. Il est vraiment très en colère. Je vais rouler pour voir qui va attaquer. Je vais faire un, deux. Puis là, il vous êtes quatre ici. Fait que je vais rouler un des quatre pour voir qui je vais attaquer. Qui est plus trois. Je vais attaquer l'astronome. Comment il s'appelle déjà ton astronome? Non. Balthamartrus, boule d'appât. Pas Balthamartrus. Boule d'appât. Oui. Ça touche-tu 20, Balthamartrus? Difficilement, oui. Bye-bye. Juste, juste bien plush. Je te fais six de dégâts d'en face. Fait que Balthamartrus, à ce moment-là, genre, sa tête se détache de son corps et roule sur le sol. Parce qu'il n'avait qu'un seul point de vie. Swing! Blum, 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 blum. Fait que c'est à toi, Doyon. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un de vos compagnons qui vient de tomber. Je pense que Piff ne s'en rend pas compte parce qu'il est vraiment trop sur le travail de sa rush en ce moment. Lui, il continue là-dessus. Il y a un projet, tu sais. C'est un gars de projet, Piff. Je pense que Sylvio a vu que ça n'a pas fonctionné, le truc de Clyde. Puis que là, les choses commencent à bouger un peu. Ben, Clyde est toujours prêt à l'attaque. Il a son knife, son petit couteau. Fait que je pense qu'il va attaquer au petit couteau directement. Sylvio, il va attaquer le rat. Il se profile, il embarque sur le corps de Baltamartus qui vient de décéder. Il se tabe. Fait ton jeu d'attaque. Yes, c'est agilité. Ouais, ben non, au corps à corps, c'est la force. Fait que 1-20 plus ta force. Ah, ok. On a 5. C'est malheureusement insuffisant. Sylvio, toi, qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il a le droit de faire comme, c'est pas de même qu'on fait ça, puis il pogne le couteau. À Clyde, puis il essaye à son tour. Ben ouais, ça va. À côté, il pogne le couteau. Ouais, ouais, il vole le couteau. Ok, ouais, vas-y. Puis fais ton jeu d'attaque. C'est de même qu'on fait ça en le regardant dans les yeux. J'ai un fumble, mais ça dit que j'ai plus 2 au fumble. Fait que t'as fait 3. Fait qu'on va rouler un fumble, mais tu dois rajouter 2 à ton résultat. Ouais. Puis on va voir ce que ça va te donner. Ça veut dire parce que plus c'est boss à la table des fumble, pire c'est. Non, c'est le contraire. Oh, c'est ça. Ça veut dire qu'il fait un moins 2 s'il y a un plus 2 dans le sens que... Ah, ok, excellent. Fait que roule ton... roule un... tu sais quoi, c'est un D16? Je vais aller sur Roll20. Aller dans les dés. Les dés sont à gauche, right? Ou dans le petit menu d'outils à gauche. Au pire du pire, tu peux toujours rouler un D20 et ignorer les résultats au-dessus. Parfait, on va faire ça. Tu veux, je peux te lancer tout de suite, j'ai un D16 dans les mains. Non, non, je vais lancer mon propre dé. Écoute. Je roule D1 depuis le début, là. Je vais continuer. Je vais finir par payer. Fait que j'ai roulé 10 sur mon D20. 10 moins 2. Tu frappes accidentellement ton arme contre une surface solide. Un rocher, le mur ou le sol. Les armes normales sont ruinées. Fait que ton couteau, tu viens de voler le couteau. En fait, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Ah oui! Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Fait que je l'ai cassé sur le mur. Fait que tu meurs, genre... Mais est-ce que... Est-ce que j'aurais le droit de dépenser de la chance pour... Faire fonctionner mon attaque quand même? Je pense que... Non. Non, c'est un Fumble. C'est un Fumble, ça marche pas. Ok. C'est la seule affaire où t'es comme coque-bloc, là. C'est de même qu'on fait ça. C'est un Fumble. C'est un Fumble. C'est un Fumble. Grandiose. Grandiose. Écoute, vous en sortez bien, Pépé. Est-ce que tu peux nous amener... Le juice? Oui, je vais essayer, regarde. Ben, Faldabada, Dreammoon d'amour, elle va l'attaquer encore avec sa petite dague. C'est un Fumble. Fafal, vas-y. Les petits. Yaa, 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 yaa. Et c'est... Et c'est un critique! Ah, tu me mièzes, Faldabobo! 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 Fait que ça va être un... C'est un des quatre qu'elle lance sur la table des critiques. Ok. Sur la table des critiques normale, toi? Oui, oui, sur la table miroir, là. Tu s'entends, là. Tu vas pas demander trop, là. T'es vraiment pas trop. Ok. J'ai eu un 2. Ok. Ouh! Fait que tu stabes direct dans l'oeil. Tu rajoutes un des quatre aux dégâts avec cette attaque. Fait que tu fais ton dégâts plus un des quatre. Ok. Ça veut dire un des quatre. Ça veut dire deux des quatre. Faldabobo va faire un plus... Un. Dabobo, j'ai moins un. Fait qu'un. Fait qu'elle fait un. Ça, c'est du critique. Dans l'oeil. Ça, c'est du critique. Dans l'oeil. Ça, c'est du critique. Il se crache la cornée, maintenant. C'est ça. Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. J'ai mis deux autres sauf qu'ils vont attendre encore parce qu'ils vont pas commencer à se mettre dans le tas. Ils sont pas nono, là. C'est mon petit afflin pis mon petit nain, là. Ils vont laisser les autres mourir avant eux autres. Le nain, il se tient-tu encore, si je regarde Roll20, il se tient-tu avec WordPerfect ou... Ouais, il est en train de faire un piège, lui, en arrière. Ok. Le nain, il est en train de creuser. Le blacksmith, là, il fait un piège en ce moment. Ok. Tu fais un petit projet comme ça. Dave, toi, qu'est-ce que tu fais ça? Tu craques, lui, il est comme... Ah, mais j'avais pas pensé, mais je pourrais faire des trous avec mon bâton. Fait que là, il prend son bâton pis il poke, tu sais, pour essayer de percer des trous, mais avec son staff, là. Ok, parfait. Fait que c'est ça. Fait que là, il fait ça pour commencer. Hum, plus un. Check moi ça. Ça donne quoi? Douze. Ça donne rien. Ouf. On est pas loin, par exemple. Y'a-tu de la loque, tu craques? Ah, y'en a pas beaucoup, mais pourquoi pas, hein? On a juste une vie à vivre. Il en prend deux qu'il faut. Ok. Fait qu'il dépense sa loque pis il réussit, genre, un coup chanceux, justement, à y rentrer le bâton, genre, direct, dans la mâchoire. Genre, craque! Pis ça fait pas un trou, mais y'a des dents qui rebottent, genre, craque! Tu peux faire ton dégât? Un des quatre, plus un. C'est pas mal. Trois. Écoute, ça s'en vient, un clown! Un clown! Y'a plein de dents manquantes, pis y'a de la lumière qui sort d'un peu partout. Quels font tes autres personnages? Ben là, Mampichu est un peu érotisé par la virilité de son crush. Fait que, comme, elle stab encore plus fort que normal, que d'habitude. Fait que, ben, ça change rien au rouler, je présume. Fait qu'un des vins. Ouais, un des vins plus sa force. Ça fait... Dix-sept! C'est beau! C'est beau! Ça touche! Ça touche! Ça touche, Mme Pichu! Ça lance un D8 avec sa fourche. Oh, man! Oh! Huit! Ah! Ah! Elle, là! Ça dit qu'elle a les hormones dans le tapis, mon gars, là! Oh, man! Mme Pichu! Fait que, Mme Pichu arrive avec sa fourche. Shitou! Elle pique dans le ventre, pis il se dégonfle un peu comme une baudruche, genre... Ah! Y'a plein de lumière qui sort! Mais imagine que cette lumière-là, c'est comme des filets de lumière qui se mettent à tourner. Comme si la lumière, elle-même, était vivante, genre... Pis il se met à tourner comme ça, là, genre... Pis c'est comme vraiment creepy, parce que la lumière, comme, prend forme. On dirait quasiment une créature, genre... Pis l'homme retombe au sol, en train d'agoniser, de mourir. Qui a le moins de chance en ce moment? Oh, non! Ben, je te dirais que Ticrac est rendu à 5, là. Je sais plus s'il y en a qui ont moins, mais... Qui dit mieux? Oh, man! Faldabada à 5 aussi. Oh, man! Ça veut dire... Ok. Ben, je pense que ça va être un roll-off. Fait que Faldabada et Ticrac rouler un des 20. Pis dites-moi qui c'est qu'il y a le plus. Oupi-dou! Ticrac, il y a trop haut! Ticrac! Peux-tu mettre ma chance? Oh, Ticrac! Ticrac! Fait que tu vois cette lumière-là qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Pis tu vois genre... Elle rentre d'en face à Ticrac par ses trous de nez, par ses oreilles. Pis tu vois Ticrac qui est juste comme... Pis vous êtes comme aveuglé l'espace d'un instant parce qu'il y a plein de lumière qui se met à sortir de Ticrac. Pis quand vous êtes capables de revoir, Ticrac est disparu pis vous l'entendez courir. Il bouscule le nain au sud. Mon ami, comment il s'appelle lui déjà? C'est Grimadarkin. Grimadarkin, avant même que tu sois capable d'agir. Tu vois Ticrac qui disparaît dans le couloir sud. Pis tu le perds de vue pis tu l'entends rire genre au loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Ticrac est sur le crac comme ça? Même Pichot est comme... C'est la deuxième fois que ça m'arrive! Oh non! J'ai vraiment déçu. Deuxième fois. Mais la première fois, c'est Sylviaux. Y est-tu parti comme ça avec la lumière? Pareil ou? Y est parti avec la lumière, les tables, les chaises, y a tout pris. Ouais, t'as... Fab de Badda, Dream Mood à moi qui fait... Il est clair que cette personne est possédée par une créature qui est sortie du ventre de cette baudruche rate. L'homme rat est au sol pis il agonise là, il crache du sang. Il a reçu comme toutes les pics. Il a encore peut-être même la fourche à travers. Il est juste comme... C'est comme s'il essaie de marmonner quelque chose là dans sa... Horacio va s'approcher, vu qu'il est pas loin. Pis volontairement ou involontairement, on sait pas encore. Il va donner un petit coup de sable dans les yeux du rat qui est à terre. Pis il va lui dire comme... Tu sais, un coup de sable dans les yeux. Pis lui demander genre... Et c'est qu'il y a là, il vous correcte. On a trouvé un seigneur des ténèbres. Seule la lumière peut le vaincre. Échappez les ténèbres pendant que vous vivez. Pis il meurt. Mais tu remarques qu'il y a une très belle robe avec comme des plaques de métal construites dedans comme pour se défendre. Il y avait comme une espèce de genre d'armure robe. Dégueulasse. Plein de tout, mais quand même. Mettons là... Horacio se regarde. Regarde l'autre robe. Essaye de comparer un peu les deux. Ses pantalons qui tombent. Qu'est-ce qu'il faut reprendre ses culottes? Tchèque-moi, c'est pas des ratels. Mettine qui a l'air meilleure que la sienne. Ben, c'est une robe. Iron Embrode Red Robe. Ça donne plus un d'armure. Elle peut pas être portée avec une autre armure, par exemple. C'est comme une armure en soi qui donne plus un AC. C'est ça. Mon armure matelassée, elle n'a pas de chiffre désignant. Elle te donne déjà plus un, elle te donne déjà plus un. Bon, ben, y'a-tu quelqu'un qui a l'air un peu tout nu, là, qui aimerait avoir une belle petite robe pleine de sang? Hein? Il déshabille le robe comme un peu. Oui, moi, moi, j'aveux! J'aveux! T'étais même pas là, toi. C'est vrai, il sait même pas qu'est-ce qu'il se passait. Il a bien fait! Il a juste entendu, y'a-tu quelqu'un qui veut, puis il a fait, « Oui, moi! » Je sais pas quoi. En plus, la robe est tellement, tellement trop large pour lui, mais, tu sais, il traîne en arrière, genre un long bout. Il roule! Il roule vers un nœud sur le côté. Tiens! Comme un marié qui descend des marches! J'ai gaffe! Thaloui, si tu permets, Faldabada, Dream Moon Dama, elle va essayer de regarder un peu autour. Dans quel type de pièce qu'elle se trouve présentement? L'amphithéâtre. L'amphithéâtre? Oui, oui, l'amphithéâtre. Y'a-tu comme des marques, des mots, des... Oui, tu regardes un peu autour. Ça a l'air d'avoir été construit récemment. Ça a l'air d'être un peu un... Tu sais, c'est pas de la grande architecture. Ça a l'air d'avoir été fait par des hommes-rats. Tu sens que c'est un peu comme une espèce de salle du trône. Peut-être, justement, qu'il y avait une espèce de vision de faire quelque chose de grand, comme les grands châteaux humains. Mais c'est un peu crados. Tu vois qu'il y a quand même quelques petites alcoves. Tu pourrais, genre, fouillonner un peu autour, si tu veux. Oui, 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 absolument. Pas un verre, mais oui. Oui, elle va fouillonner un peu aux alentours, oui. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu peux... Non, mais je pense que, en fait, si tu cherches un peu autour, je pense qu'il n'y a même pas de jet par rapport à ça dans cette... En tout cas, il ne faut pas mention de jet pour chercher. Fait que ce que je veux dire, c'est que tu cherches... Tu trouves des piles de vieux vêtements un peu déchirés, comme s'il y avait des espèces de lits improvisés, des espèces de nids, des feuilles plein de vieux détritus séchés. Tu trouves dix pièces d'argent et un parchemin fait dans un espèce de vieux papier. Tu sais, tu vois que c'est un vieux, vieux, vieux parchemin, mais il a l'air d'être quand même fait dans un papier solide, un espèce de papier russe solide. Puis dessus, je vais te le lire en anglais juste pour être sûr de ne pas trop le fucker. Il est écrit en anglais, mais oui, le parchemin. Oui, absolument. C'est probablement un parchemin américain ou quelque chose du genre. Puis tu vois qu'il y a quatre fois cette phrase-là écrite dessus. « Intone luminous rays to banish demonic ways ». Il s'est marqué quatre fois « Intone luminous rays to banish demonic rays ». OK. Elle va se tourner vers le reste de la compagnie, puis elle va dire « Il est clair que mon intelligence incroyable a mis la main sur ce parchemin fort utile. Il semble émaner bla 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 » puis il dit elle en pointant le parchemin, puis en l'offrant qui veut le prendre dans ses mains. Elle sonne un peu comme Pierre-Bruneau. « C'est vrai, hein ? » « C'est vrai, hein ? » « Bonsoir, bienvenue au TVR Nouvelle. » « C'est vrai. » « Bla 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 » Mais ouais, c'est ça, puis elle va garder les dix pièces d'argent pour elle dans ses poches. Ben oui, c'est sûr. J'aimerais ça que quand elle marche, on les entende, par exemple. « T-Cling, 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 t-Cling. » « Je ne faisais pas ce son là tantôt, hein. » « Fait que ouais, c'est ça. » « Fait que, ça ressemble en bonne à ça. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ramasse le parchemin ou alors qu'il met dans ses poches ? » « Ouais, WordPerfect, il le prend. » « C'est sûr. » « WordPerfect. » « Il le met dans son... » « MVP. » « Perfect. » Just like a word perfect, ça me semble. Il est comme, écoutons, vous êtes-vous battus? Vous allez me dire, moi, j'avais une épée. Une épée, oui, une joint sword. Je l'aime déjà, word perfect. C'est ça, tu t'attaches trop vite, là. Non, ça... Horatio, qui est à côté des deux cadavres, va encore une fois donner deux, trois coups de pelle pour les enterrer et en profiter pour jeter un petit coup d'œil sur ce que peut-être ses personnages avaient sur eux et que quelqu'un n'a pas réclamé encore. Le Rat King se trouve sur lui quatre pièces d'or. Il se trouve aussi une espèce de rubis qui doit valoir facilement 20 pièces d'or à la revente. Je viens de dire un mauvais commentaire sur Twitch. Notre game est meilleure que celle du CH. Je n'étais pas allé voir les scores et ça a fait mal, les copains. Ah oui, 18 à 2. Un 4 à 1. Il y avait du hockey à soir. Ça finale la Coupe St-Nuit. 4 à 1. 4 à 1, puis on est juste au début de la deuxième, ça ne va pas bien. Je vais voir comment est-ce qu'il va Ben à ce moment-là. Il aimerait s'être avec nous, je pense. Ben, si tu nous écoutes, il n'est pas trop tard pour Joël. Je vais y penser Faldamada aussi bien. Ok. Super. Qu'est-ce que... Que faites-vous? Ben, est-ce que Piff a réussi à faire quelques... quelques traps? Je veux considérer que... Tu es capable de faire ce qui va être l'équivalent de 1 des 4 plus ton modificateur d'intelligence chose trap. Ok. Fait que je vais noter ça. C'est un 4. Mais intelligence, c'est zéro. Fait que... Mais il va le mettre dans son petit sac puis il va être bien content. Fait qu'imagine-le un peu comme si tu avais fait des espèces de petites têtes barbelées, là, tu sais. Puis tu les as comme un peu... Tu sais, tu as trouvé des vieux restants, là, de peut-être des armes que les hommes-rats avaient, des petits trucs. La dague qui a pété, là. Ouais. Tu sais, genre, c'est quoi ça? Oh, fine! Ça va être... Puis tu as fait une espèce de petit sac rempli de chose trap en disant si tu jettes ça quelque part dans un corridor puis sur une case si quelqu'un pile là-dessus, il va se faire mal s'il échoue un jet de réflexe. Parfait. Il va se faire mal si jamais il tombe à pleine face de deux. Non! Je crie de... Oh, non! On va utiliser de logique. Puis lui, d'ailleurs, il y a un avantage pour trouver des portes. Fait que d'après moi, ça va être ça son... ce qu'il va faire à ce moment. Il va chercher dans cette enclave-là voir s'il n'y aurait pas une porte cachée ou une armoire ou une porte... Je ne sais pas, une petite porte comme dans Being John Malkovich. Ouais. Je suis bien comme faux, mais non, ça a l'air d'être assez rudimentaire. Fait que pas de passage secret. C'est vraiment une architecture un peu grossière. Rien de particulier. On peut s'en aller d'ici. Je pense qu'il n'y a rien. L'amphithéâtre a l'air de déboucher un peu. Comme ça mène sur d'autres galeries, je me trompe? Ouais, il y a des petites galeries, mais je pense que tu vois justement notre ami Piff, il passe à travers, il a fait le badabada qui est passé dedans aussi. Fait que chaque petite galerie a l'air d'être juste des espèces de petits nids de rats. Ah, OK. Parfait. Fait qu'il nous reste deux corridors dans la fourche. C'est-tu ça ou il y en a juste un maintenant? Deux couloirs au sud, ouais, qui continuent. Je pense que Sylviaud, il est comme, non, la seule sortie est par là-bas. S'il y en a une est par là-bas, s'il a fait un trou là, c'est parce qu'il y avait une entrée ailleurs. Fait que moi, je vais. Moi, j'essaie aussi juste de passer aussi que d'ébouler le baril de bière. C'est pour ça qu'on est là, les gens. Je pense qu'il y en avait trois. On les a, non, les barils? Oui, vous les avez. On les a les barils. Je peux-tu faire une intelligence pour voir s'il y en manquait un? Moi, qui est le pilier de bar, Sylviaud. Oui, tu peux faire un jeu d'intelligence, effectivement. Parfait. Ça, c'est 7, mais je pense que je rajouterais de la loc là-dessus. Tu te rends jusqu'où avec ça? J'ai besoin de me rendre jusqu'où. Je ne sais pas. Est-ce que tu trouves que 10, c'est assez? 15? D'habitude, ça marche toi-même. Est-ce que dis-toi que 10, c'est comme bon, c'est un bon résultat à 10. Oui. OK. Je vais dire 10. OK. Fait qu'un petit 3. T'es capable de voir que oui, effectivement, il y a probablement un des barils qui a été réclamé. Puis tu vois même des traces. OK. Fait que ce que tu vois là avec 10, c'est que tu vois au sud, ici, dans le, disons, le couloir sud-sud, tu vois les traces de pas de ticrac qui descendent vers ce couloir-là. Puis dans le couloir qui est plus comme sud-ouest, tu vois ce qui semble être les traces du baril comme si quelqu'un l'avait amené sud-ouest. Je pense qu'on devrait se séparer. Oh oui, c'est le dégain. Je ne crois pas que ce séparer est une bonne idée. Au contraire. Fait que qu'est-ce que tu préfères, notre ami qui est rendu fou ou un baril de bière? Mais c'est sûr que j'irai avec le baril de bière. C'est pas... Bon, si j'ai aucun doute. Je suis en train de texter Zé à savoir si ça y tentait de m'amener quelque chose à boire. Non, je n'ai vraiment pas passé à ça. Mais Ratio, t'es tout le temps le premier à enterrer les gens. Un peu de respect pour la vie des personnes. Pas juste dans mort, le respect, c'est ça? Il est correct, il est parti, il riait, il était de bonne humeur. Moi, je suis descendu dans le trou pour changer de la bière. C'est ça qu'on m'a demandé. T'as raison. Je m'emporte tout le temps. Je sais. Les Saint-Soleil, ça me fait ça. Tu prends mon Alphelin qui a genre comme pas dit un mot depuis le début quasiment, il se tombe vers toi et il fait « Oh, Saint-Soleil! » En plus, t'as un gros baril de bière ici. Tu bois-tu encore un petit peu, toi, Alphelin? Oui, il boit assez pour atteindre le deuxième niveau. C'est un deuxième niveau à offrir. Ben oui! T'as eu de l'ordre d'être en aller là-dessus. Je vais te l'envoyer et toi, t'es rendu TANK! Oh mon Dieu. On va envoyer le « In-Out! » Ah! Oh, Isa! Oh! Oh, merci, Isa. Pourquoi t'es allé voir Marc-André? C'est bizarre. C'est vrai! Marc-Antoine, le monde. Ah, excuse-moi. Ben voyons! C'est le vaccin. C'est comme si j'étais sous, mais de médicaments. Ben, on est tous sous dans... Niveau 1, buzz. On est tous buzz. Encore. Tink, 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 tabarnouche. montré, en fait. C'est comme moins 1 pour frapper, moins 5 au jet de réflexe et agilité, moins 5 de mouvement, moins 1 pour save, plus 4 will save, par exemple. On a tous dessous assez vite quand on a vu les Amra embarquer dans le bar. C'est ce que je comprends. Oui. Mais le seul, je pense qu'il est bien, bien tinké, c'est comment il s'appelle? Philippine Trangebrûlée? Oui, Philippine Trangebrûlée qui est genre... En tout cas, les amis, je veux vous dire, c'est toute une aventure qu'on vit ensemble. Vous êtes les meilleurs chums que je peux avoir à soir. À soir. Merci, Philippine. Oui, là, c'est ça. C'est vrai, vous étiez un peu partagé entre essayer d'aller voir ce qui est arrivé à votre ami ou descendre vers la bière. Quelle est la décision du groupe? Bien, je pense que c'est la bière vu que la mi, ça va être une autre bataille. Je pense que la bière, c'est pas nécessairement de la bataille. Mais, c'est qui? Tantôt, c'était quel personnage Marc-Antoine qui essayait de convaincre d'aller chercher du crack? Parce que je pense que Mame Pichou est comme... Elle limite le goût de sa coquinée à lui, mais est comme... T'essaies-tu de se dire que je pourrais peut-être le récupérer, tu sais? Bien oui, c'est ça. C'est Silvio. Silvio, c'est un optimiste. Il se lève tôt le matin pour cultiver ses patates puis... Ah! C'est un fermier, lui aussi? Oui. Quand elle apprend ça, c'est comme... Ben, boing ma fourche! My man! Moi, je suis down, si vous voulez splitter. Ben là, elle est comme... Son crush est rendu sur Silvio, là. Oh non! Là, le nouveau crush! Oh, Madame Pichoune! On peut splitter, ça me délâche. Je ne suis pas pas... Tu comptes... Philippa, il vient d'émerger. Je pense que je regarde Madame Pichou puis je prends la main, tu sais. Puis le sous-entendu, c'est on ne va pas aller chercher l'autre personnage. C'est genre, non, je pense que tout le monde ensemble, on va aller chercher la bière, hein? Ah, OK. Non, mais elle, quand tu y as pris la main puis tu as essayé de sous-entendre de quoi, elle a tout de suite pensé au nid dans le fond de l'amphithéâtre. Elle était comme, right, on les laisse partir puis on reste ici. Wink, wink. Elle est un peu déçue, tu sais. finis-moi. On va chercher la bière, c'est ce qu'on a promis. OK. OK, à tout de suite. Fait que vous descendez vers... Oui, ben, on rentre où. Plan d'attaque, Les barils, il faudrait peut-être les amener s'il faut les amener vers une autre sortie. Ouais. Tu sais, c'est des barils, imaginez peut-être comme ça. Fait que, tu sais, ça prendrait pas mal toute la mobilisation d'une personne pour les amener. Mettons le Mettata puis le Kiki pour qu'il roule. Ouais, c'est possible. Pas connu, pas connu, pas connu. Avec sa paix, le ratio, il ne pourrait pas recreuser le trou par lequel on est rentré. On est sûr de ça. C'est possible, mais je pense qu'avec la connaissance du nain, ce qu'il avait l'air de dire, c'est que c'était peut-être la job de plusieurs jours. Il y avait peut-être la crainte que vous allez manquer de bouffer d'eau. En trou bière. En trou bière, par exemple. il n'est pas liquide. Ben ouais, je pense qu'on fait ça. On les roule. Ça va être un escalier. Ça ne va peut-être pas aussi bien se passer qu'on le veut. Ouais, c'est un escalier. Vous les descendez dans l'escalier. On va les prendre. Quand il y a des escaliers, on les lève puis on les descend. Qui passe en premier? Je vais y aller maintenant que je me sens invincible selon la description de Tank. Ben chaud. Tu as de la misère à descendre. Tu t'accotes dans les marches puis tu descends puis tu es juste comme... As-tu l'infravision, toi? Oui, c'est un alpha. Il y a l'infravision. Fait que tu vois, pas de problème. Tu arrives jusqu'à dans le fond des escaliers. Tu sais, ça descend puis il y a un trou dans le fond. Il y a comme un cul-de-sac. Il y a un trou au plafond puis il y a comme une espèce d'échelle un peu improvisée faite avec des espèces de bouts de métal rentrées dans le mur qui montent. Fait que c'est comme une espèce de... Ça permet de monter comme c'est l'issue ici de ce côté-là. OK. OK. Allez, j'ai quand il y a une sortie vers là. Je voulais monter vers le haut. Est-ce que le trou est assez gros pour passer un baril? Bien, je pense que non, selon moi. Selon lui... Les deux trous sont pas assez gros. Oui, ça dépend quel trou tu prends mais d'après moi, ça n'en passe pas. Je pense que je vais aller faire un petit tour en haut rapide au près du tout. Fait qu'il va se mettre plus à grimper un peu. OK. Fait que... Voyons voir. Je veux juste checker c'est quoi le numéro de ce truc-là. C'est utile comme un loup. C'est utile comme un loup. C'est plate parce que là, c'est un de tes bons personnages. Oui, c'est moi qui ai décidé de le jouer comme un cave. Ben, écoute, si Falvada survivrait, ce serait bon aussi. OK. Fait que c'est pas si pire. Il faut juste que tu fasses un petit jet d'agilité ou de force pour monter. Oh, OK. Ben, je vais y aller avec... Tu me dis, moi, j'ai moins... Moins cinq, je pense, d'agilité. Ah, Seigneur, ben oui. Fait que je vais y aller avec la force malgré tout parce que c'est vraiment moins pire quand même. C'est vraiment moins pire. Fait que je vais y aller avec la force. La force va être un des dix. Non, c'est correct. Tu peux le faire avec un straight. Ça va me donner un douze quand même. Un douze parce que, tu sais, c'est de l'escalade. Tout le monde est capable de faire ça. C'est même une échelle. C'est juste que les barreaux sont vraiment pas super solides. Puis, t'es capable de monter jusqu'en haut. Ça monte pendant peut-être je ne sais pas moins une trentaine de pieds. C'est quand même haut. Tu regardes en bas puis t'es comme, oh, il ne faudrait pas tomber. Je pourrais me péter à marboulette. Eh, marboulette. Puis, tu arrives dans un autre couloir où sur ta droite, il y a des escaliers qui montent jusqu'à une espèce de portail avec un grillage de fer. Puis, sur la gauche, il y a des tunnels qui continuent loin, loin, loin. Il est essoufflé un petit peu. Fait que là, il faut attendre un peu. Puis, il va crier vers le bas. Je ne sais pas. Sincèrement, est-ce qu'il y a de l'air à avoir des tunnels? Est-ce que les tunnels peuvent avoir été passés par là? Selon moi. Tu sais, pour toi, ce serait difficile de l'imaginer, mais tu dis, peut-être qu'un homera ou quelqu'un de bien agile, pour lui, ce serait peut-être même pas un concern. Tu as même entendu parler qu'il y a des homera qui utilisaient leur queue comme un autre membre. Ça serait peut-être pas impossible. Vous pouvez vous en venir. Il n'y a pas... Il y a... Il y a... Il y a cette phrase-là. Il y a mes autres personnages, puisque j'y vais un peu mettre toi, ils vont y aller. Il dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. On y va. S'il n'y a pas. Ben oui. C'est parti. Hé, il y a le king de la corde. Oui. On pourrait attacher toutes les barils et les monter comme un système de poulies. C'est une bonne idée, ça. Merci. Je ne me souviens plus comment il parlait, Clyde. Il me semble qu'il parlait un petit peu plus fort. Moi, j'en ai juste un. J'ai fait cinq voix depuis le début. Oui, Clyde, il est down. Fait que tu y vas en premier, Clyde? Oui, il va attacher les... Il va attacher les barils. Lui, c'est une des premières affaires qu'il a faites. Quand il a vu que son affaire de corde ne fonctionnait pas et qu'il y a eu un éboulis, il a coupé sa corde et qu'il a gardé le reste de son 100 pieds. Fait qu'il est capable d'attacher. Il fait des... Ah oui, c'est un pro. Fait qu'écoute, tu peux faire un... Si tu veux monter les barils, te monter toi-même puis installer une corde qui va aider les autres, je vais te laisser faire tout ça avec un des 20 plus ton agilité ou ta force au choix puis tu peux ajouter un des trois là-dedans. Envoye donc. Garde-toi. Le World Perfect, il est comme... Attends, attends, attends. Ça serait plus simple si les barils étaient plus légers, moi, je pense. Je sais comment tu penses. T'as une voix qui vient d'en haut, là. Attendez, attendez, attendez. Sylvio, là, il est comme... Qu'est-ce qu'on a promis au gars du bord? On lui a-tu dit on te ramène les barils pleins de bière ou on ramène les barils de bière? Moi, c'est ça, j'ai entendu. Je vais me laisser réfléchir à ça pendant que je fais mon lance. C'est sûr que vous pourriez jouer avec les mots mais je crois qu'étant le rabat-joie du groupe, c'est mon travail de vous dire qu'il faut ramener les barils pleins. À ce moment-là, World Perfect se sert une échappe. Tu bois-tu pas mal ou tu bois juste une petite échappe? Non, non, il est comme... En fait, il essaie de profiter du baril pendant qu'il est comme en-dessus de lui. Il n'a même pas le désir d'être sous. C'est juste profiter de l'occasion. C'est un gros profiteur dégueulasse. Je pense que Clyde a déjà fait la corde. Il a lancé 13 mais j'y ai rajouté deux points de lock juste pour être sûr. Tu fais bien, mais tu es correct. Tu installes une vraiment bonne corde puis tu montes sans problème jusqu'en haut. Tu montes les barils même. Tu as comme une espèce de système qui te permet de monter. À 100 pieds de corde, on aurait pu tous monter en haut puis tirer ensemble la corde si c'est 30 pieds. Oui, absolument. C'est pour vous si vous voulez vous approcher vous-même de cette ventilation-là puis de vous-même monter avec. Déjà que maintenant, il a installé un système de corde. Clyde, il travaille efficacement. Il n'a pas pris de temps. Il a monté puis déjà tout son système est là. Il s'est installé comme un petit truc avec une espèce de poulie. Ça a l'air plutôt safe. Les autres, est-ce que vous voulez monter vous aussi? Vous allez profiter de la corde pour... Horatio va monter mais pas par la corde parce que je ne sais pas. On monte sur ce seul plan? Pour l'instant, je veux considérer que les barils sont montés. Clyde les a déjà comme toutes hissées avec la corde. Vous êtes tous en bas. La corde est installée. Vous pouvez à la fois vous servir de la corde, à la fois vous servir des trucs. Vous allez tout pouvoir ajouter si vous voulez un des trois à votre jet que vous allez faire. Il va falloir quand même pour tout le monde rouler un jet de force ou d'agilité pour monter avec un petit des trois là-dessus. Mais Clyde est déjà... Horatio va s'affacher la corde après la corde de ces tuyaux-là puis il va monter dans l'échelle. Dans l'échelle. Parfait. Dites-moi ce que vous obtenez. 15 et 18. Fait que les deux boys sont montés sans problème. Piff et Sylvio. Oui. Fait que je suis à 10 pour monter pour Horatio. 10. Aucun problème aussi pour Horatio qui monte au prochain niveau à l'étage 2 si on veut. Au level 2. Au level 2. Fait que tu montes cette espèce de petit canal-là sans problème. pour les autres qu'en est-il? Grimaldarkin a eu 18 puis Falda Bada a eu 2. Oh. Fait que vous montez Grimaldarkin il monte puis Falda Bada il faut vraiment que t'aies mal roulé pour avoir 2. Ben ça fait un petit rire on a eu un bonus c'est ça. Un petit des trois là-dessus. Ah ben regarde là il a eu 3. Ah ben regarde super. Fait que ça aide un petit peu la corde mais il y en a qui se dit justement je veux juste être sûr je suis peut-être venu de pogner l'échelle on sait pas je veux juste être plus safe Grimaldarkin sans problème tu montes puis tu regardes derrière toi Falda Bada qui est en train de monter puis au moment où elle monte il y a un des barreaux qui lâche puis elle fait juste comme oh puis ta voix tomber puis ta voix boum 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 culbutée je vais juste rouler ici quelques petits dés tu manges neuf des gars Falda Bada en tombant ben voyons écoute Dreammoon elle se casse le cou puis elle est morte là vous êtes comme un peu surpris sur le coup puis il y a deux personnages de Dave qui sont juste comme ça va puis bong elle tombe au sol puis tu vois elle est juste au sol puis il y a une flaque de sang au-dessus de sa tête de Falda Bada pensez-vous qu'il est correct World Perfect il vomit sur le cadavre il est PTSD promets qu'à ce moment vous voyez qu'il y a comme 10 piacettes d'argent qui tombent des poches World Perfect il tombe dans les pommes il tombe Fait que Madame Pitchune puis Parmesine vous êtes juste à côté de World Perfect qui tombe à terre genre sans connaissance je pense Piff il va aller essayer de réveiller World Perfect mais il faudrait qu'il descende à ce moment-là non ? il est en haut la corde est encore là ? oui la corde est encore là c'est là Madame Pichou est comme tu peux-tu me montrer comment faire un nœud on va l'attacher on va le monter Clyde est comme ben oui ok on fait ça ok dans le fond quelqu'un peut faire le jet de force ou d'agilité à la place de World Perfect ok ça va être Madame Pichou ok il fait un petit jet pour World Perfect là il n'y a plus le D3 oui toujours le D3 parce que vous avez toujours la corde pour aider ça aide il faut quasiment être vraiment pourri pour ça fait 7 de justesse vous êtes capable de monter World Perfect il va juste me manquer Parmesine et Madame Pichou un petit jet de force ou d'agilité Parmesine Tabarni Kawidon un beau 24 oh my god c'est un wow puis Madame Pichou Madame Pichou elle a juste 4 non 5 5 tu hites le DC pile fait que t'es correct ça passe est proche là au moment où tu montes il y a un des barreaux entre tes pieds qui fait Sylvieau il pogne la main la dernière seconde mais ouais Madame les ovaires explosent elle meurt vous attendez vous allez tous en haut sur votre droite une espèce de porte grillagée qui a l'air de protéger des cruques puis sur la gauche le tunnel continue c'est fermé le grillage ouais c'est fermé c'est comme une porte barrée je pense qu'on va continuer par le tunnel mais non mais il y a une porte tu vas attendre 2 secondes toi là une porte ça veut dire qu'il y a une entrée une sortie il y a quelque chose là fait qu'on rassure tu t'approches de la porte on dirait que derrière il y a plein plein de vieux vieux barris puis de tonneaux puis des caisses ça a l'air d'un vieux stockage peut-être de nourriture ou de trucs de même il y en a de ceux qui ressemblent à nos tonneaux non pas à vue de nez qui ressemblent juste un petit peu puis assez pour le faire passer pour un de ces tonneaux fait un je n'ai l'intelligence 11 11 tu regardes non ça a l'air même des trucs qui sont là depuis longtemps puis il y a une odeur quand même un peu repoussante puis il y a encore de la poussière sur le grillage comme s'il n'avait pas été manipulé depuis un petit bout de temps déjà peut-être ah bah va d'abord les chambres vont aller de l'autre côté qui va devant c'est-tu encore l'ivrogne à pépé ou je ouais là genre je vois j'ai la tête qui tourne un peu je vais juste attendre un peu à côté puis il va comme s'accoté de même un peu sur le bord du feu la roche est froide la roche est froide ça fait du bien c'est comme un plâche c'est comme un plâche de salle de baille ouais ben je pense que pif il remonte sa corde il apprend il le met sur son épaule puis il est clair fait qu'il décide d'avancer juste pour être sûr c'est pif ou c'est claide c'est pif ok fait que le forgeron c'est ça ouais tu as misère à distinguer les personnages de doyons moi dans mon cas parmésine qui possède une chaîne de 10 pieds va se straper word perfect comme un sac à dos dans le dos elle va le traîner ok parfait fait que word perfect il est sur ton dos puis tu le traînes genre il est encore sans connaissance comme un bébé dans un porte-bébé word perfect a tout le gear en plus il y a l'armure du rat la longue robe ok fait que pif en tête se met à avancer dans le couloir éclairé par les torches de tes amis derrière toi le plancher est quand même assez sombre puis à un moment donné t'avances puis soudainement tes pieds tu piles dans ce qui semble être un genre de trou puis je te demanderais de faire un jet de lock s'il te plaît difficulté 5 fait que là ce qu'ils me disent ici c'est contrairement à un jet de lock normal roule un des 20 puis ajoute ta lock puis dis-moi ce que tu obtiens ok pif c'est un fumble les amis oh my god fait que pif tu tombes carré dans le trou t'es juste tu l'as pas vu puis t'es juste vous le voyez descendre tomber oh man c'est très destination ultime tout ça c'est très genre bon ben il y a un personnage qui vient de mourir on devrait être correct pour 15 minutes bang ok c'est pas si pire parce que ce que tu tombes tu tombes pendant un bout de temps tu tombes de 30 pieds t'es comme juste oh shit mais il y a plein d'affaires dans le fond fait que ça amortisse ta chute fait que tu reçois seulement un dégât oh shit aïe lui c'est un puis genre le tabada c'était genre 20 000 c'est neuf mais oui mais c'est ça tu te retrouves dans un puits de déchets puis ça pue l'odeur est répugnante puis t'es juste genre oh my god c'est genre une odeur là et il y a une ordeigne qui dit pif paf pif pif paf à moi mes trois personnages seraient morts dans ces circonstances ah ouais oh my god oh mon dieu fait que qu'est-ce que vous faites vous voyez pif tomber puis là t'es dans des déchets en bas là genre 30 pieds plus bas puis c'est genre plein de shit il y a des morceaux probablement même de cadavres des vieux bouts c'est lui qui a poigné la corne c'est lui qui avait la corne il est avec la corne dans le fond il y a poigné la corne il faudrait que t'en remontes de la portée pour qu'on pour que vous me la lanciez Horatio va vas-y vas-y ok Horatio va s'approcher du bord vas-y es-tu assez correct pour attacher la corne sur toi oui je pense que oui je dois juste avoir une cheville de foulée ça c'est pas grave puis j'ai un grappling hook est-ce que je peux comme le descendre assez bas pour que lui accroche la corne après pour que je puisse remonter puis te pogner la corne ouais ouais ça fait du sens ça tu fais ton setup mais tu descends ton grappling hook là tu le descends puis je pense que c'est un bon outil dans cette circonstance-là je pense que ce sera pas trop compliqué d'attacher la corde mais toi t'es en bas pendant ce temps-là le pif puis tu regardes autour puis il y a comme plein de vermine sur toi puis genre t'as mis ta main sur de quoi puis t'es comme un liquide mais il fait tellement sombre que t'es pas capable de voir c'est quoi genre puis t'es juste en train de l'essuyer fais un jet de fortitude s'il te plaît ah seigneur c'est quoi que je lance à ce moment-là un des 20 plus ta stamina je pense c'est comme ça c'est comme ça qu'il appelle c'est 0 anyway à combien je vais me rendre à 10 c'est bon 10 c'est pas pire pour l'instant tu te sens bien peut-être juste que t'sais t'as un petit tout t'es juste comme un petit gag reflex un petit gag reflex mais t'es capable d'attacher la corde puis ouais vous êtes capable de remonter toute la longueur de corde en haut là-dessus là dans les mains en ratio parfait pif is back ouais vous faites un setup pour remonter pif avec la corde disons oui oui genre de même setup qu'il avait fait plus tôt pour la remonter puis on est une couple en plus avec la corde des mains j'imagine je pense qu'il faut juste tenir sa main comme ça pour voir la lumière genre c'est quoi le liquide dans lequel il met sa main c'est comme gris foncé j'en t'es juste comme assez dégueu pour tout ça je suis prêt à faire d'identifier c'est quoi j'en t'es juste comme c'est de la goût c'est de la goût vous avez combien mettons au total en bonus de force mettez tous vos bonus de force ensemble puis dites moi ce que vous avez à gain est-ce que les malus ça compte si vous avez un malus si vous voulez vraiment aider vous pouvez mais vous en avez j'en ai pas mais je pose la question moi j'ai un malus j'ai un malus de force mais ça me ferait si je le compte pas ça fait deux j'ai un à un un à un un à moyen ok fait qu'on a doyon qui amène deux zéro pour oratio puis tout à fait il est là il est là ok fait qu'il y a un des vingt plus trois puis on va voir si on sort pif du trou c'est qui qui roule ça ben je vais le lancer vu que c'est mon bonhomme c'est bon 12 fait que ça fait 15 c'est bon fait que pif est sorti du trou il est correct puis le trou une fois que tu sais où est-ce qu'il est tu peux le contourner assez facilement c'est juste que dans l'obscurité t'sais t'as vraiment manqué de chance depuis les directs dedans c'est comme un trou à déchets mais au milieu du couloir ben là où est-ce que ça va il est un beau travail d'équipe tout le monde qui a même pif est comme hé j'ai une idée ils ont tous la même c'est tous des bonhommes je peux faire un bonhomme avec une voix aiguë peut-être ça marche-tu ça marche-tu quand je mets des effets sur mon board ah j'ai une petite voix là oui ah oui ok j'ai une bonne idée on pourra tous s'attacher comme ça si jamais on pogne un autre trou ben on y tombera pas si on est tous attachés un arrière de l'autre comme une petite chaîne ah mais si y'en a un qui tombe toutes les autres vont tomber aussi ben non rien de gagner on tombera pas tous voyons non on s'attache dessus c'est la meilleure mauvaise idée j'ai entendue aujourd'hui donc ben elle elle veut juste être attachée avec Silvio elle fait qu'elle s'approche de Silvio elle commence à attacher les deux les deux s'attachent collés collés toutes les autres ont comme un mètre de distance mais eux deux sont juste ça c'est ça la gang qui veut s'attacher elle touche à vous je t'enverte si je passe je sais pas je sais deux là qui s'attachent ouais il y a juste Silvio ils vont ils s'attachent puis ils se tiennent la main par exemple est-ce que ton nain aussi s'attache ouais mon nain va s'attacher si le monde il veut il fait comme je veux m'attacher avec vous j'aime ça non non ça ne me dérange pas ils sont juste trois c'est le mieux pour Mme Pichou puis il y a le nain derrière c'est tellement malheur le third wheel parfait qu'est-ce que vous faites maintenant je vais vous mettre dans l'ordre d'attachement ici puis il y a le nain vous êtes un petit groupe ici qui ouvre la marche pour la suite de ce parcours alors est-ce que on va prendre le lit à ce moment-là ça l'a craqué elle a son il s'est rappelé qu'il y avait ça tu ouvres la marche tu te mets à marcher vous contournez tout le petit trou puis vous avancez puis ici comme c'est marqué ici il y a à peu près il y a plusieurs milles de tunnels vous avancez longtemps dans le tunnel parfois vous voyez même peut-être des traces du baril sur le sol là où il y a un peu de terre tu vois il y a quelqu'un qui est venu ici visiblement avec le baril qui l'a traîné dans cette direction-là puis tu vois vous continuez sur ce chemin-là puis ça serpente c'est toujours le même tunnel mais c'est comme s'ils avaient fait un long tunnel à travers la ville à certains moments vous voyez un petit trou genre en haut comme si quelqu'un avait creusé peut-être quelque chose puis qu'il avait refermé tu vois ils ont dû faire quelques ouvertures un peu comme ils ont fait des ouvertures improvisées en direction de certains bâtiments de la ville puis qu'ils referment après avoir commis leurs méfaits ou volé ce qu'ils avaient besoin est-ce que quelqu'un est down de me rouler oh excuse-moi vas-y Horacio c'est juste une question en fait ces trous-là techniquement s'ils sont condamnés puis qu'on les décondamne ils remonteraient direct à surface oui probablement mais tu sens que ce serait une espèce de job de peut-être plusieurs jours voire quelques semaines encore oui c'est comme eux autres c'est facile de passer à travers avec leurs gros puis leurs griffes je pense que votre ami le mineur il regarde puis il fait comme avec la gang qu'on est sans les bons outils on est peut-être là pour un bout de temps nous autres à creuser ça c'est lui de où ? je te le laisse aller tu allais oui en fait je me demandais si quelqu'un pouvait me rouler un D5 pour le fun pipi tu vas voir ça toi un D5 c'est un D10 divisé par deux je vais rouler quatre ah ben vas-y quatre 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 c'est bon David c'est bon quatre je vais lancer David c'est lancer quatre c'est bon quatre c'est bon ta lanterne Horatio j'ai une torche t'as une torche ah mais là sûrement que Ticrac il avait lâché sa lanterne par exemple on a dû la ramasser oui c'est ça qui a ramassé la lanterne à Ticrac ah ça doit être ah c'est cool je n'en ai pas besoin c'est madame Pichou c'est madame Pichou ben je sais pas c'est une joke pépé ou non ben vas-y tu peux la prendre ah non mais écoute c'est drôle je ne mangeais pas qu'à tchèque juste être sûr de qui a la lampe c'est-tu madame Pichou ou Philippineau madame Pichou parce qu'elle était à côté quand c'était le temps madame Pichou a la lampe elle est attachée à Silvio t'es là avec ta lanterne madame Pichou madame Pichou pour le désastre ah non ah non si tu joues on est où ça accroche après eux autres tu te regardes tu te regardes au loin comme ça puis tu sais c'est long puis tu sais un moment donné vous avez une petite distance quasiment qui s'est créée dans le groupe parce que vous êtes comme genre ah man puis vous croisez des fois des insectes comme qui marchent comme à sens contraire comme s'il y avait comme plusieurs insectes puis c'est quasiment un peu creepy puis ta lanterne un moment donné Flicker dans une espèce de quasiment avec un rythme comme si genre de plusieurs façons puis c'est comme c'est comme si la lanterne essayait de te dire quelque chose comme si la lumière essayait de communiquer avec toi genre puis t'es comme what the hell puis à ce moment-là tu vois dans les insectes comme si les insectes se formaient puis ça crée un visage comme si les insectes s'attoupaient autour du mur puis ça forme un visage en forme avec tous les insectes puis c'est comme si le visage te regardait puis à ce moment-là tous les insectes partent dans votre direction je demanderais à Mme Pichou de faire un jet de will difficulté 12 yep, bidou un jet de will Pichou est là dévin ouais yep, bidou fumble oh my god Pichou fait que tu fais le saut puis genre tu sais pas ce qui se passe puis t'échappes ta lanterne puis tu craques elle craque et le feu toute l'huile qu'il y avait à l'intérieur brûle fait un en fait je me demandais à toi et Silvio de faire un jet de réflexe en fait non il y en a un des deux soit Silvio soit Mme Pichou qui fait un jet de réflexe de difficulté 7 parce que vous êtes ensemble vous êtes les deux attachés avec le nain aussi avec le nain ah ah c'est vrai c'est vrai le nain aussi il parlait pas fort le nain oh non il se faisait petit loin et à quelle distance le nain 2-2 là mettons oh assez loin ah 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 il a quand même un mètre genre au moins un mètre un mètre et demi sûrement c'est bon pas une distanciation sociale je vais demander à un de vous deux de faire un jet de difficulté d'agilité puis le nain va falloir qu'il fasse un jet de difficulté d'agilité mais je veux un d'ici plus bas ça va être plus facile pour lui d'éviter de pogner en feu que Sylvio puis Madame Pichou parfait ben il y a un petit 1 mais je pense que c'est Madame Pichou ouais il me semble la logique vu que ce soit Madame Pichou Madame Pichou 13 13 parfait fait que t'es capable genre de tu réussis le DC fait que t'es capable genre de tasser l'huile il y a peut-être un peu d'huile qui revol sur le nain mais tu pognes pas en feu Madame Pichou phew phew et qu'en est-il du nain j'ai eu deux non fait que à ce moment-là tu fais comme wow en vitesse tu tasses la lanterne parce qu'elle est en train de brûler puis tu l'envoies direct sur le nain elle a le feu sur son tablier puis elle est comme wow fuck il a le tablier dans la face fait que mon ami Grima d'Arcain c'est ça ouais tu vas recevoir trois des gars de feu ok Grima d'Arcain il est mort il tombe à terre en feu il est pris il reçoit le truc dans la face il y a un silence qui s'installe ça sent brûler puis là vous entendez un il reste juste moi dans ma gang le visage sur le mur a disparu tu te demandes si t'es une hallucination ou quelque chose mais genre c'était fucké t'étais comme moi ok fait que est-ce que vous poursuivez sur le sentier de je allais dire si tout le monde est correct oui mais là il y a plus rien à faire il est mort tu crois qu'il est plus là tu crois qu'il est parti il faut posséder par le monde on n'a pas de on n'a personne qui avait un peu de connaissance en médecine ou en en fleurs ou en truc de même en fleurs ben genre en en herboristerie est-ce qu'on a des est-ce qu'on a de la science à quelque part dans le team ou 0-0 c'est une bonne question moi je comprends un peu pas pire le poison ok même pichou elle cultive du blé pis ouais c'est parce que j'essayerais de dessouler pépé ça sert à faire j'essayerais de donner de quoi pour le remonter un peu euh pickpocket dans le temps du crack est-ce qu'il y a quand avait eu du du crack si du crack avait été là c'est pour ça j'allais demander mais ma pichou est comme oui je connais un bon truc check moi bien ben il sac une tape sa yelle fait un jeu d'attaque elle est trop fort pour un petit petit mon dernier personnage non 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 je peux pas tout fait un jeu d'intelligence madame pichou c'était pas un truc un truc de grand-mère ou un truc moi je dis ça c'est plus un jeu d'intelligence la connaissance oui écoles les 4 4 avec un petit peu de loc donc mettons un point de loc ouais un point de loc un point de loc tu as une espèce de petit de petite huile de radis pis tu dis ça l'huile de radis ça fait des miracles parce que moi c'est ce que je fais à chaque fois que j'ange un hangover pis tu fais un clin d'oeil à ce moment-là c'est le vieux je me mets de l'huile de radis sous le nez pis ça c'est quasiment instantané genre tu dégrises pis tu mets un peu d'huile de radis pis pour l'instant tu sens beaucoup le radis mais tu penses que ton malus de moins 5 en ce moment va être réduit de moins 4 avec l'huile de radis filipino tu penses que c'est ça que ça a fait l'effet tu penses tu te dis je pense que mon malus est moins p c'est pas c'est clairement ça je suis vraiment je suis vraiment sûr je suis moins je me sens revigoré pour la soirée je suis capable de conduire 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 on y voit les amis on y voit les amis il comprend même pas il est où et maintenant vous êtes 8 et vous arrivez au bout de mille et de mille de tunnels de rats puis vous arrivez à une intersection une intersection qui monte avec genre des escaliers puis une intersection qui descend puis un tunnel qui serpente vers le bas qui tournicote vers les profondeurs de la terre oh ben là la gang on va pas s'estitiner longtemps on monte moi j'ai j'ai déjà vu ça dans une pièce on pourrait on pourrait mettre une flamme devant les entrées pour voir s'il y en a une des deux qui a du vent celle qui monte effectivement tu mets la torche puis la torche est aspirée vers le haut tu sens même sentir une brise sur ton visage un tabar à un moment donné j'allais commencer à écouter l'explorateur oui la sortie mais les traces de barils eux autres c'est là notre but c'est de sortir le plus vite possible ou c'est de rapporter les barils oui mon but c'est de sortir le plus vite possible on a quand même trois sur quatre c'est toi tantôt qui disait les barils il veut les barils il nous faut les barils entre le moment où c'est que j'ai dit ça puis maintenant il y a quatre personnes qui sont mortes j'en prends un peu la responsabilité est-ce qu'on peut quand même checker les traces de barils si oui quelqu'un peut faire un jet d'intelligence si vous voulez pour trouver moi j'ai ça je peux traquer j'ai un personnage qui peut traquer mais je ne le retrouve plus c'est sur l'autre je pense que c'est Sylvio je vais quand même faire une intelligence pour Sylvio 18 19 avec votre aide collective vous êtes capable de voir qu'il a l'air d'avoir quelqu'un qui a amené le baril en direction du sol le baril a l'air d'avoir descendu mais il a l'air d'avoir des traces d'homme rat un homme rat solitaire peut-être de bonne taille qui est monté vers le haut je suis désolé mais moi je suis un homme de parole il va falloir que je suive le baril je suis tout pour l'alcool je suis d'accord avec ça si j'en vois un qui meurt ici qui vient me hanter plus tard vous l'aurez dit écoute mon beau Sylvio moi je te suis peu importe ce que tu vois c'est parti fait que vous descendez vers le bas je pense que oui fait que vous descendez puis le tunnel descend en colimaçon puis c'est comme je vais vous sélectionner ce n'est pas long je vais peut-être vous amener toute la gang fait que vous descendez puis ça tournicote puis ça descend ça descend ça descend sur plusieurs mètres ça descend ça tourne moins oui maintenant tu es comme ça tourne puis tu es comme oh my god je vais être malade c'est intense puis vous débarquez ici puis vous voyez dans le coin ce qui semble être la silhouette tu vois il y a dans un coin des trucs qui ont l'air d'avoir été quasiment cachés en dessous d'une bâche du moins une tentative de dissimulation tu as un baril avec une bâche par dessus tu as d'autres affaires genre des épées des boucliers tout ça est en dessous d'une bâche puis à côté tu vois en arrière d'un stalagmite tu entends des rires tu vois la silhouette de Ticrac qui est juste comme oh non ce serait qui serait le plus proche de Ticrac qui pourrait qui aurait peut-être envie d'aller le voir je sais pas mon personnage reste loin mais de loin il fait ça va-tu humaine tu vois il y a quelque chose de spécial tu vois comme sa silhouette puis tu vois qu'il a l'air d'avoir un objet dans les mains un espèce d'objet de métal comme une épée puis tu vois que l'épée il a l'air de la tenir dans la main mais tu vois l'espace dans les sens tu regardes puis c'est comme si sa main faisait partie de l'épée comme si puis tu vois il y a une partie de son visage qui est comme complètement différente genre comme s'il était en train genre de de se transforme de magie ouais ok gang je pense que je pense que Clyde il regarde Sylvio puis ils ont un petit échange de regards puis ils font comme on refait ce qu'on a fait tantôt mais là on le manque pas avec la la flèche de feu la flèche de feu fait que je pense qu'il lève son il lève son petit feu comme ça puis je pense qu'il va il va l'attaquer derrière si si tu me le permets oui moi si j'ai un arc fait que j'attaquerai en même temps que vous comme deux flèches en même temps en feu oui c'est ça deux flèches de feu ok parfait fait que je vais vous demander dans ce cas là de rouler l'initiative puis on on va voir ce qu'il y en a on ajoute quoi à l'initiative j'ai ajouté un tantôt agilité c'est de l'agilité ouais ok ça me donne 18 wow ok 14 on a 14 la gang à pépé la gang à pépé la gang de 1 excusez j'ai manqué mon chiffre doyons 18 18 on a doyons ensuite Annabelle 3 oh 3 fumble plus 2 oui yeah Annabelle puis Dave 18 18 ouais ok écoute je vais vous laisser choisir qui va y aller en premier entre vous deux ben moi je 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 pense pas que 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 les personnages que j'ai sont trop trop réveillés fait que je laisserai l'autre aller en premier parfait ok fait qu'on a doyons Dave fait qu'à ce moment là tu sais vous vous installez vous êtes comme tout prêt puis tu vois que instinctivement la tête de Ticrac se lève puis tu vois genre que comme son corps prend de l'expansion tu vois son visage comme si tous les traits de son visage glissaient ses yeux se promènent passent en dessous de sa bouche puis sa tête grossit puis il se transforme comme il fusionne tu vois toujours cette lumière mauve là qui passe partout autour puis tu vois qu'il devient une espèce d'immense créature dégueulasse mi-reptilienne mi-insectoïde genre fusionné avec cette espèce d'épée là puis il va juste charger dans votre direction il attaque à 19 fait qu'il fonce dans votre direction il est juste comme wow ok fait qu'il y a flèche de feu flèche de feu fait que voyons voir qui va attaquer qui pensez-vous y a-t-il quelqu'un qui avait parlé ou quelqu'un qui avait attiré son attention oui qui ben dans gang à pépé ouais c'est dans gang à pépé comme je disais par exemple il se tenait plus en arrière je vais le rouler au hasard ok je suis désolé je t'ai stoulé pas de bon sens ok je vais attaquer ici notre ami pif oh non pas pif c'est ça qui est dur rendu là c'est que tout le monde est comme ok ok 19 pif est-ce que je te touche oui violemment je te fais 3 des gars c'est dommage il y avait 4 mais il a perdu 1 en tombant dans le trou oh non il fait que il est mort il donne un coup avec l'épée pis tu vois comme s'il était coupé en deux pif pis tu vois il part en deux morceaux c'est exactement comme dans un un animé comme dans un animé et c'est à ton tour doyon t'as ton combo par exemple de tes deux j'ai encore Clyde et Silvio qui fait que ben ils font cette attaque là ils lancent coup d'arbalète de feu ils visent la tête fait que c'est c'est toujours juste un plus 1 de mon arbalète c'est ça ouais mais ta flèche est en feu et elle produit fait qu'elle est cool hé ça fait 16 16 tu te touches donc c'est 1 des 6 est-ce que j'ai un petit bonus parce qu'elle est en feu ou c'est juste cool ouais tu peux rouler 1 des 6 de plus de plus ouais wow 1 et 5 fait que 6 au total 6 c'est la moyenne tu vois la flèche semble lui faire mal mais tu vois qu'elle reçoit le il y a la flèche en feu qui reste dedans c'est comme si la lumière autour de la flèche en semble blesser davantage comme s'il était comme il essayait genre il la casse il l'arrache au sol mais tu vois que ça a l'air d'avoir il y a quelque chose dans le feu ou la lumière qui a l'air d'avoir blessé Dave qu'est-ce que tu fais? ben là elle n'a plus la lanterne Mame Pichou non la lanterne a explosé sur sur notre ami Grimda qui m'a d'arriver ok ben écoute elle va le picosser avec sa fourche ok picosser avec la fourche j'aime ça grand coup de fourche fait que c'est c'est dur quand on a 3 persos Dave 9 9 pis elle a pas de bonus de quelque sorte ou un... sûrement en ce moment c'est... non ça a de problème ok en tout cas ça passe un petit bloc peut-être peut-être un petit bloc un petit bloc un petit bloc ça touche avec un petit bloc il est gros c'est une grosse créature pis comme genre bouuuuh bouuuuh dans le ventre un petit d8 de dégât comme ça 2 2 c'est moins... moins agréable tu vois qu'elle tourne son regard ton ancien amant là tu reconnais à peine son visage mais tu le vois à travers comme les formes que ça crée dans cette espèce de grosse abomination tu reconnais encore le visage de petit crack et comme... son coeur a changé de... de cible c'est... elle le reconnait même plus elle s'en fout c'est rendu sur Sylvieau ça a pas pris du temps elle est de même restais-tu d'autres bonhommes sinon toi Dave ben oui ben j'ai... word perfect qui est encore dans le dos de... de... de parmesine ben parmesine elle va lui donner un... un bon coup de... un bon coup de... de... de masse à fromage je sais pas comment appeler ça fait que... un dé... 20 ah oui donc un dé 20 plus un ça donne 16 16 ça touche un... un coup de rampe à fromage avec un dé 4 plus 5 ben plus un ça fait 5 5? elle est forte madame parmesine parmesine elle est forte c'est pour ça qu'elle traîne l'autre sur le dos là elle est costaude vous êtes tombé dessus quand même pas mal là la flèche bang un coup coup de rampe à fromage on a appris on a appris dans... dans swing tu sais c'est ça qui fait réveiller euh... euh... word perfect là qui est comme hey qu'est-ce qui se passe woooow dites moi donc qu'est-ce qui se passe c'est bon c'est ça c'est ton... gros monk qui est juste là à côté mais il est d'eau il voit pas l'action il voit juste la masse passer à côté quand t'as swing il fait combien parfait il essaie de se dépogner il essaie de se dépogner parfait fait que si tu veux tu peux débarquer du port bébé euh... si tu le souhaites word perfect ok ben ouais il se dépogne ok euh... pépé c'est à toi qu'est-ce que va faire tes multiples personnels ouais il juge je pense que j'ai l'heure fait que là il prend son petit mormon c'est là que ça se termine puis fais juste de s'entraîner tranquillement dans l'eau il va attaquer avec son club il y a un petit club un sandwich un sandwich un sandwich il sort un petit douche je suis pas lâché euh... attends un peu là j'ai réfléchi à quelque chose il y a-tu... il y a rien je sais que c'est abusé aussi que celui il y a un petit pot pour... pour qu'aimant de l'argent parce que c'est un... c'est un... y a rien vraiment euh... ça va donner un... douce douce douche et là attention les amis côté des gars ça va être assez fou mers ça va être un gros deux deux pow tu pètes une jambe t'sais t'arrives à en bas je suis pow tu vois il y a un genou de l'abomination qui plie puis il tourne sur lui-même le genou dans un geste incompréhensible puis il se forme ça c'est pour faire la balle de l'alda qui est tombé en des escaliers oui c'est ça en des escaliers il va t'en monter un effet puis il dit sur ce ton-là t'sais c'est pas comme un film d'action où est-ce qu'il crie il fait juste le dire non 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 il dit ça ça là c'est pour faire la balle de l'alda Horacio qu'est-ce que qu'est-ce que t'as en plan t'es dans l'ombre je pense qu'il t'as pas vu encore t'es comme camouflé un peu ça a coupé je t'as dit Horacio hein excusez t'es comme un un peu caché dans l'ombre même je te dirais t'sais t'es pas beaucoup t'sais t'es comme un peu caché puis tout t'es en train de me dire que il y aurait possibilité d'attaque sur noir t'sais possiblement je pense que je te demanderais de faire un petit jet de discrétion mais t'sais il y a tellement d'affaires qui se passent que tu pourrais te placer comme tu veux pour en essayant de te camoufler si tu le souhaites je me je ferais comme le grand taux pour aller derrière lui ok fait que fais un jet de move silently 21 ouf fait que tu te places ouf pis tu vois effectivement qu'en dessous de la bâche c'est votre tonneau t'sais pis probablement que tu te caches juste derrière le tonneau t'sais il t'as pas vu t'sais t'as été capable de il y a tellement d'action t'sais il y a son visage qui tourne partout autour de son corps mais il sait pas où est-ce que t'es c'est là euh youpi on a trouvé le tonneau euh suite à cela comme je suis face à son dos dans mon imaginaire j'aimerais pouvoir l'attaquer de backstab avec mes deux dags ok les deux dags tu sors de l'ombre Horatio le vieil homme qui remonte ses culottes une dernière fois fait on attaque pis je pense que t'as un bonus à l'attaque quand t'es en ouais je vais les rouler les deux individuels ok parfait euh je l'attaque pardon j'suis en train de rouler mes dégâts toujours euh premier quatorze ça touche fait qu'il y a une dague genre clac veux-tu que je fasse la deuxième attaque tout de suite pis après ça j'aurai les dégâts euh ouais tu peux ben et euh onze 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 ça touche aussi fait que les deux attaques touchent pis si je me trompe pas quand tu fais un backstab c'est un critique c'est ça euh ben moi j'ai un modificateur en fait j'ai un un modificateur j'ai un plus trois à backstab ok fait que ça te donne plus trois de dégâts c'est ça pépi je vais en vérifier ah non un des dix backstab ouais dans le fond c'est que à cause que tu attaques à cause que tu attaques avec une dague une dague quand tu l'utilises pour backstab moi aussi je vais le garder des règles quand tu l'utilises pour backstab ça tombe ça tombe en d10 c'est ça pépi oh oui c'est intéressant ça un d10 oh ouais tabarnak attends là je vais regarder dans quelques livres tu peux prendre un accent russe en le faisant si tu veux ben ouais donc c'est deux des dix de dégâts right ouais c'est huge ah pis c'est automatiquement qu'il tu call it ben oui ah ouais c'est fou fait que tu peux aussi rouler deux fois ça ok là je pars en premier c'est rouler mon dégâts de ma première vague ok vas-y fumble oh fait que c'est un c'est normal ok fait que c'est en ce moment ok c'est un petit dégât mais le deuxième on est à six ok quand même la créature là tu vois genre peut-être que le critique va être suffisant fait que roulons voir les critiques de Thief as-tu des ajustements à ton euh à ta table des critiques ou on roule direct dessus ouais je pense qu'on roule direct dessus moi c'est écrit qu'on roule euh ouais j'ai aucune information six ajustements c'est là mais moi c'est marqué crit die crit table oui c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal ouais ouais c'est que roule roule un des douze deux fois ok ok c'est beaucoup de fois euh alors on y va avec trois oh neuf ok ok fait que oh man c'est tellement violent fait que le premier crit tu infliges deux des six des gars de plus ah man c'est fou là deux des six donc deux plus six ok huit parfait pis là le deuxième c'est ton adversaire tombe il est prone donc il est au sol il tombe boum la grosse masse de la créature abominable tombe au sol et tu peux faire une autre attaque fait que tu sautes dessus pis t'as une autre attaque où t'es juste tu montes sur la créature pis t'essayes de se taber dans le chest pis tu vois qu'il est vraiment magané là ça serait peut-être un kill shot mais ça dit ici que la lumière va t'attaquer toi par exemple si tu si c'est toi qui a le kill shot si jamais là faut que tu le tues là parce que sinon tu vois qu'il y a tous ses griffes autour de prêt à t'attraper pis à te dévorer avec Horatio ben moi j'ai encore ma torche fait que t'aimerais ça l'attaquer avec ta torche là j'aimerais ça allumer une flèche pis le tuer avec la lumière ce qu'on a pas fait encore ok c'est vrai avec l'autre on a essayé ben on l'a pas tué non je pense que t'aurais pas le temps de t'sais c'est comme t'as une troisième attaque parce qu'il est surpris fait que t'as tes dagues sorties t'as une bonne torche au fond de la gorge ouais t'as un gros coup de torche qui n'a pas de stats je pense que tu dropes une de tes dagues pis t'as genre ta torche que t'avais genre cachée dans tes poches là ou que t'as genre en arrière de ton pantalon baguette dans les culottes un peu lousse là t'avais ta torche en arrière bien plantée dans la craque là yeah bon ok fais un jet de force contre la crête oui euh on est à euh onze onze oui tu touches fait que tu peux faire un des six de dégâts lumineux 4 4 fait que tu bang tu tapes dans sa face Horatio pis tu vois genre sa tête comme une huile maléfique qui recouvre son corps pis quand tu fesses avec la torche comme ça genre c'est comme s'il y avait toute cette résine là qui prenait feu fais un jet de son garde d'extérité Horatio c'est épique qu'il meurt j'trouve pas d'extérité excuse moi ça peut être réflexe c'est réflexe t'as plus ça t'as plus ça aussi voyons c'est euh c'est euh save reflex fortitude will ok ouais c'est marqué ref j'ai fait un jet de référence j'ai fait un jet de référence j'ai fait un jet de référence j'ai fait un game wikipédia c'est 15 fait que t'es pas de sauter pis vous voyez genre Horatio qui sort de nulle part qui stab monte de super dans ton sol donne un coup de torche la créature s'embrase pis Horatio comment est-ce que tu t'extirpes de là avant que la créature brûle tu te sens euh rouliboulis sur le côté comme petite boule il est déjà tout bossu ben t'as un backflip pis que ses pantalons partent en même temps pis ramasse tes culottes c'est sûr que je paie mes culottes peu importe c'est quoi qu'il se passe vous voyez Horatio qui est là genre les fesses dans le vent t'sais pis avec ses deux dagues pis sa torche entre les dents pis la créature brûle t'sais pis t'entends juste le cri genre qui est inhumain là on dirait une espèce de pis t'entends quelque part à travers ça la voix de Ticrac qui est juste comme la créature dégonfle là pis comme si c'était comme une espèce de magma résineux qui bouillonne à cause du feu toute la créature genre se dissout dans le sol et reste uniquement derrière ce qui semble pour vous du moins à vos yeux être une genre d'épée là t'sais c'est tout ce qui reste pis y'a une lumière mauve la même lumière mauve que vous aviez vue quand vous avez tué le roi des rats qui tourne dans les airs pis qui part en direction de l'eau du lac pis qui disparaît dans l'obscurité vous la voyez vous la voyez puis la lumière se sauve c'est cher mais l'épée est encore illuminée l'épée est encore au sol mais elle est maintenant inerte pis là t'sais comme je pense que c'est pour word perfect il est comme c'est ça que j'allais dire j'allais j'allais silvio il me dit qu'c'est qu'il veut word perfect il est comme c'est moi c'est moi j'y vais pis là il part en courant pis il va en chercher word perfect il pogne l'épée la met à côté de son parchemin pis de sa nouvelle arme on a trouvé le tonneau d'alcool bon ben on peut s'en aller ouais ouais c'était bizarre comme aventure il doit en place j'ai entendu t'as encore tes culottes c'est toi ouais il est ça en pénis il est ça il est ça il est en costume de pénis il y a une graine dans les culottes de jeu il sent un peu rien tu sais une corne comme ça le bossu de sa minu ben ce que tu vois aussi world perfect c'est que cette épée là elle est vraiment weird t'as jamais vu une épée comme ça t'sais à nos yeux nous de personnes modernes on appellerait pas ça une épée t'sais c'est comme étrange mais c'est juste un bout de métal avec ce qui semble être une garde mais il y a plein de runes dessus dans un langage que tu comprends pas pis elle peut être utilisée comme une bonne épée longue qui fait un des huit des gars ok mettre ça dans son inventaire il veut un sacré word perfect qu'on l'empire d'abord avec le tonneau j'ai l'assuré oui on a réussi guys si la sortie est là-bas on a respecté notre parole est-tu gros tonneau ou est-tu transportable quand même pas pire comme les autres comme un keg t'sais un genre de t'sais une personne peut transporter un keg vous en avez 4 maintenant pis est-ce qu'il y avait d'autres choses en dessous du de la bâche ouais tu vois plein de vieux boucliers d'épées ça a tout l'air d'avoir appartenu à des à des hommes-rats probablement genre voler à différents endroits ou échanger fait que si jamais ça vous intéresse d'avoir des short sword ou des boucliers qu'il y a d'autres un d'armure bouclier c'est un il me semble ouais fait que vous avez des vous avez un des 6 boucliers fait qu'il y a 6 boucliers et une short sword on est pas genre 6 fait que vous pourriez-tu avoir un bouclier un bouclier souvenir un bouclier souvenir qui a pas de bouclier c'est plus ça la question ben là c'est le bonhomme à Dave il a pogné la nice épée on va tout pogner un bouclier sauf lui ouais 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 lui il est concentré sur son épée ok parfait vous pognez des boucliers qui vous ajoutent un d'armure il y a une short sword qui l'a pris la short sword? l'épée courte pendant que tout le monde prenait un bouclier World Perfect est allé prendre d'autres épées parfait ok pendant que le monde ne regardait pas deux short sword c'est juste des épées partout là excellent fait que qu'est-ce que vous faites maintenant que vous avez votre baril tant convoité voilà on fly ouais fait que vous remontez vers la sortie vers le passage que vous aviez trouvé fait que je vais même vous copier-coller en espérant de ne pas vous avoir perdu fait que vous sortez vous êtes comme genre ah vous montez l'escalier qui monte vous êtes comme genre ah yes youpi puis euh vous sortez dehors puis vous arrivez face à face à une grosse silhouette d'homme rat qui est comme de dos puis qui a l'air comme de prier ou de genre de faire comme puis quand il entend du bruit il se tourne vers vous puis vous voyez cette espèce d'homme rat qui est vraiment yougelé de faire 10 pieds de haut il est comme colossal puis il se tourne vers vous en faisant comme qui êtes vous démon vous essayez de me ramener à l'intérieur jamais vous ne me ramènerez j'ai vu ce que vous avez fait de notre roi votre roi ? alors sauvez-vous alors sauvez-vous hein jamais me sauver vous me prenez pour qui je suis le champion de la tribu oh non me sauver et que dirais-t-on de moi t'as juste à faire une toune là je suis le seul survivant de la tribu voilà pourquoi voilà pourquoi mais là je te plaide tes compagnons qui sont sortis par le trou puis qui sont enfuis dans la ville à la surface ils se sont sauvés dans la ville mais là on était censé je sais pas moi mais c'est ben poche je veux dire c'est poche certain j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de ramasser tout le butin des amuras les mettre de côté dans près du lac bon j'aurais tellement aimé ça retrouver l'épée scintillante que le boss avait vu mais il est devenu tellement bizarro une fois que on a ouvert cette vieille tombe je t'en dis des affaires en tout cas l'épée on l'a pas fait que ben écoute on te dérangerait pas plus longtemps bye bye ben vous petite personne c'est ben bizarre que vous dites que vous avez pas l'épée on dirait que ça sous-entend le contraire mais voyons il y a combien d'intelligence il y a combien d'intelligence il y en a beaucoup je sais pas ah c'est pas marqué c'est stand d'intelligence ça me laisse donc le loisir de dire qu'il est beaucoup plus malin qu'on le pense ben fais un jeu de personnalités en fait world perfect pour essayer de le bluffer personality clap qu'est-ce que ça donne? 8 plus 2 petites loques plus 2 petites loques tu vois qu'il est comme ok vous avez pas l'épée mais vous êtes quoi au juste êtes-vous d'autres démons qui êtes sortis de cette tombe maudite vous voulez me ramener à l'intérieur c'est ça? je pense que sylvio il se met à taper sur son bouclier pis regarde les autres comme on va faire quelque chose pour lui faire peur comme on utilise la technique de police dans une émeute ouais quelque chose de même pis je sais pas Pierre-Louis si on a encore un petit peu de buzz toute la gang mais ça disait que les NPC avaient tous peur des personnes qui étaient buzz mais euh... c'est PC as feelings of fearlessness ah c'est PC on a pas peur on a pas peur on est invincible pis on a encore aussi les barils ouais vous avez toutes les barils ouais mais on a toutes au moins une épée ou quelque chose pis t'sais on se fait comme des beaux drums si tu commences à taper là-dessus en plus des boucliers il recule un tout fait que vous faites comme un genre de un genre de... comment ils appellent ça là? les trucs de Néo-Zélandais les vacas ouais c'est ça ouais, comme les All Blacks ouais pis il recule pis il est juste ok faites un jeu de personnalité collectif fait que additionnez tous vos bonus de personnalité on fait un show je répète que j'ai pas de pantalon mais t'amènes 2 quand même t'as de la personnalité pas mal fait qu'est-ce qu'il faut que je roule pour chacun de mes bonhommes? parce que moi il m'en reste plusieurs fait qu'il fait juste additionner le total de toute la gang ensemble fait que si mettons... les modificateurs moi j'ai 3 plus 1 plus 2 plus 1 pour Pépé aussi ben oui, c'est sa force oh my god, fait qu'il faut rouler quelque chose comme un plus 7 fait que je vais laisser mettons... qui veut le faire? ben moi j'ai déjà roulé en fait pis j'ai roulé 14 ok vous vous mettez à faire tout ça ici pis tu vois il recule pis il est juste comme vous connaîtrez la colère de la tribu une fois que j'aurai retrouvé mes congénères vous avez volé le baril que j'avais mis de côté pour mes potes une fois que je les aurai retrouvé c'est nous autres et pis ça nous autres pis vous avancez vers lui pis il recule j'ai tout perdu ce soir, ne me laisserez vous donc rien vous avancez juste comme ça on répond même pas pis il est juste comme ça c'est ça c'est ça il laisse sa grosse masse derrière pis il se met à courir dans la nuit dans la forêt genre il est juste comme c'est ça ben c'est ça c'est qui veut ça c'est qui veut ça c'est qui veut ça il y a une grosse masse énorme sa masse je vais vous dire c'est quoi c'est une masse qui fait un des 8 de dégâts mais ça demande 13 de force pour l'utiliser pis ça prend 2 mains oh un cheesemaker un peu parmesan elle a la carreur nécessaire pour ça ben c'est ça moi je pense que Sylvio il regarde parmesan à ce moment-là pis il fait je pense que t'as trouvé ta nouvelle job elle est comme ouais ouais pis elle arrache ses manches pis elle a des gros pipes à force de barater le beurre il est beau ton tattoo de barbelé là t'es bon on l'a pas entendu parler encore pis elle est comme t'as tellement raison j'ai trouvé ma voie vous êtes dans la nuit à l'extérieur c'est toujours le soir du saint soleil vous avez perdu quelques amis mais vous avez survécu vous êtes à l'extérieur c'est le bois autour de vous le calme vous êtes plus loin de la ville de quelques milles qu'est-ce que vous faites vous voyez à la maison ouais je pense que c'est le moment le moment d'intimité de Sylvio pis mame pichou mame pichou c'est encore une blessure ben moi j'ai tout un champ de patates fait que demain matin il faut que je me lève au lever du soleil pis on s'en va qu'est-ce que c'est fait un fermier de patates ça fait juste cueillir des patates il plante des patates je sais pas on va aller voir que les plants soient beaux ben t'sais il se rende compte finalement qu'il habite sur le même rang pis il marche vers le soleil couchant vers le rang super agricole parce qu'elle cultive le blé pas très loin lui les patates patates blé qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça manquer de la viande tarte aux patates on pourrait appeler ça de la patate de la patate je sais les objets pètent encore comme ça y est j'ai trouvé le père de mes enfants la patate il y a un couple qui s'est formé quand même ça me fait pas courir pis celui-là t'es revécu il est comme plein de sang pis à la fin juste ils mettent comme une petite con-presse rien pis t'sais ils font pas l'amour ce soir-là ils développent la recette de la patate c'est magnifique ils passent la nuit dans la cuisine on va faire des roulings pis les autres vous vous retournez peut-être en direction d'Horacio je veux dire c'était une légende vous l'avez vu en action ce soir contre une abomination t'sais bravo Horacio putain je pire t'es-tu encore tout nu là? c'est qui là qu'on restait dans le fond de la caverne? c'est qui là qu'on pognait en feu avec le cadeau? mais t'sais vieux monsieur est pas gêné il essaie même pas de se cacher une fesse il est comme c'est ça qu'il y a dommage collatéral c'est la vie pis y'en a d'autres culottes à la maison qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? on tente chum ici correct oui tente chum lui il est en mode de rouler le baril jusqu'au bord c'est le word perfect aussi comme out qu'on amène tout ça au bar pour éclairer son dû vous allez au bar il y a le propriétaire qui est là qui vous voit arriver pis il est comme tout confus de voir arriver sur la rue pis y'a quasiment le soleil même qui s'y lève à l'horizon pis y'a quelques scènes d'ivrognes dans sa rue y'a plein de monde qui dorment y'a peut-être un homme rat qui fait la cuillère avec un un soulon genre dans une ruelle c'est vraiment le carreau après la fête du Saint-Soleil pis vous venez avec vos barils pis il vous voit comme une apparition divine dans le lever du soleil j'y croyais plus pis là y'a vous regarde non, dites-moi pas que Fall Dabala elle est morte elle s'est cassé le cou en tombant dans un trou Grimodarkin elle est mort aussi il a pris feu pif p'tit crack p'tit crack on l'a tué Balthamartus Balthamartus c'est ça pis tu vois il s'effondre en larmes dans vos bras pis il prend les kegs en faisant tant de bonnes armes pour ses kegs pis il pose la bière là pis il l'ouvre t'sais pis il vous donne une pinte à chacun en faisant à la santé de tous les morts à la santé de tous les morts qui nous ont récupéré notre bière aie que jamais vos shops ne soient vides peu importe où vous soyez j'achope santé pis il boit t'sais pis je pense que vous commencez à boire dans la matinée même ouais faut pas atteindre le niveau qu'on dégrise là faut comme rester faut rester dans l'autre table fait que j'pense que la dernière scène peut-être de ça c'est Horatio qui part en direction d'autres aventures pis le propriétaire se tourne en faisant Horatio! Où vous mènera vos prochaines aventures? On t'entend pas! Horatio! Horatio! Oh non! Oh non! Il rentre trop loin et on entend pas ce que tu lui veux Horatio! Horatio, attendez! Il est trop tard, il est parti la porte est fermée en même temps Oh non! Horatio! D'après moi il va s'en aller au magasin de culottes Avez-vous un conseil pour nous pauvres mortels qui devront vivre dans l'ombre de votre passage parmi nous Ne tombez jamais en amour avec des zombies Il se retourne probablement vers Parmesine pour faire ce qu'il dit Ne tombez jamais en amour avec des zombies ou des ZOM-bi Tu vois, il est comme confus en faisant comme Je sais plus si c'est une perte de sagesse Ou c'est homophobe Ou c'est homophobe Il est vraiment confus mais il est trop loin déjà pour demander Il est là pis il fait des babayes Adieu! Je vais retourner Je vais retourner qui a été dans ma rue parce que je suis un sans-abri Mais t'as pas genre maintenant 10 plein d'argent de toutes tes autres Non? J'aime plus ça, je vois J'ai une carrière plus grande qui t'attend Philippin Je sais pas On a vu ton plein potentiel T'es un peu chaudal mais Il a sans doute du potentiel Je m'en rappellerais pas ça, c'est juste un vieux souvenir qui était un peu confus Philippin, vous feriez un très bon personnage niveau 1, vous savez Je sais Pis tu vois, il te prend par l'épaule en faisant un Vous me rappelez un peu mon fils Il fait un échec son fils Qu'est-ce qu'il gagne 10 d'expiaux? Pour monter niveau 1 Ça conclut Hey, qui c'est qui a survécu? Silvio, il a conclu Mais qu'est-ce qui arrive avec Clyde? Clyde, il boit sa peine Il a perdu tous ses amis On sait pas, mais il était super proche de Maria en fait La première qui est décédée Pis il a gardé ça avec lui Je pense qu'il va en sortir grandit Je pense qu'il a pris goût à l'aventure quand même Il fait un bon personnage niveau 1 aussi Pis qu'en est-il de Word Perfect? Il ramène chez lui quand même une relique Il a mis du gros loup Parce qu'il y a trop de story Tiens, les épées Il est comme, hey man, j'ai fait une bonne soirée quand même Vraiment cool, les combats Pis tout, yeah! Il s'est même pas battu Il s'est même pas battu Il est filmé chez eux pis il raconte toute cette histoire-là à sa gueule C'est ça, à partir de maintenant, c'est une légende dans sa famille Il ramène tout ça pis il va probablement pâner bien du stock Fait qu'il y a un cas Dont l'épée magique L'épée magique, genre dans la vitrine de son C'est marqué genre Pound Shop pis il y a plein d'affaires Il y a genre une vieille Xbox Il y a genre l'épée magique Pis je pense que ça finit pis il y a comme une espèce de zoom-in sur l'épée Pis on la voit juste comme flasher mauve l'espace d'un instant Pis c'est la fin de la session Yes! Bravo tout le monde! Bravo Pierre-Louis! Bravo, merci! Vraiment plaisant, bravo, merci tout le monde Merci d'avoir été là, je tiens juste à dire sincèrement Ben premièrement, bravo pour la quête qui était complètement folle Merci aux gens qui nous ont suivis Nous, ça fait quelques mois qu'on fait du Twitch Mais il y a eu 25-30 personnes non-stop pendant 3 heures C'est vraiment, vraiment cool pour nous Inscrivez-vous, followz-nous en bas Pis allez nous suivre sur les autres plateformes Et surtout, allez suivre nos invités Dave, Pizza Dave sur sa chaîne Twitch Pépé, Annabelle, est-ce que vous avez Ben t'as Nabs, t'as ta chaîne Pépé, est-ce qu'il y a une chaîne de coups critiques spécifiquement Ou est-ce qu'on peut te suivre? Sur Twitch, oui, maintenant on va faire des games live sur Twitch de temps en temps La garde partagée! La garde partagée la semaine prochaine Mardi prochain Mardi prochain, c'est une aventure de Donjon Ragon Mais avec genre des personnages qui sont pognés ball-level Fait que c'est un peu comme à soir, mais un peu moins pathétique Très cool! Ben merci beaucoup, pis nous demain en fait sur Twitch Moi, je vais venir streamer du jeu vidéo sur Twitch On va jouer à Noïta demain matin Mais on se partage la chaîne Fait que des fois c'est Ben Desiel, des fois c'est Raphaël Et dans les prochains mois, ben on va faire plus de D&D je pense En tout cas, Pierre-Louis, si ça te tente Parce que moi, j'ai vraiment trippé en tout cas Pis les gens dans le chat ont l'air d'avoir aimé ça aussi Fait que... Ben ouais, c'est cool, merci C'est sûr que tu sais, moi j'avais pas le chat devant moi Fait que j'ai pas pu trop vous jaser guys Mais on va... N'hésitez pas là, on va vous relire Pis apprécier à quel point on a moffé certaines règles importantes C'est pas grave J'aimerais ça aussi remercier une dernière fois Nos invités qui ont été super Annabelle, merci beaucoup d'avoir été là avec nous Merci de m'avoir invité, c'était vraiment le fun Ben pas de trouble, c'était tellement cool Puis Dave, Dave man, merci d'être là Ça fait plaisir, c'est toujours le fun ces jeux-là J'adore ça, jouer à D&D puis à du jeu de rôle comme ça Puis en live de même, je trouve que c'est encore plus cool Fait que... Éventuellement, on va pouvoir le faire en personne Très out, très très out Imagine man J'ai tellement out Peut-être même qu'un jour on va voir Pépé en personne Ben oui, on va voir si y'a des gens ou pas Pour l'instant, je ne suis qu'un tronc Même moi, je sais pas Ouais, c'est vrai Ouais, faut faire un spécial à Québec un moment donné Genre, j'ai une grosse game à Québec Moi, là, d'avance... Non, moi, descendez pas à Québec, ça vaut pas la peine C'est pas là d'avance que je vais mettre à Montréal Je te savais pas Ben non, ben non Ça en a pas l'air, mais c'est pas mal Québec autour Moi, y'a des petits détails qui te trompent pas, là, tu sais, comme en arrière Ouais, le miroir, hein Ça fait Québec pas mal, ça Ça fait Québec en estique Fait que, merci tout le monde, on est encore 20, fait que moi, je nous enverrais sur un, je ferais un raid, peut-être, vers qui, qui c'est qu'on raid, qui c'est qu'on raid à cette heure-là, qui c'est qu'il y a de fun sur Internet à cette heure-là Raid, 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 le premier Comme vous faites, vous les jeunes Ça peut continuer, ben là, je sais pas, y'a un joueur sans fromage qui est en train de jouer à donjons, justement Ok, ben on fait ça, comment t'écris ça, joueur avec un S ou joueur... Non, c'est un S Non, singulier Joueur sans fromage et... Tout collé Parfait Ouais, qui a vraiment une belle chaîne Fait que je devrais faire ça comme ça Yes, fait que c'est parti, merci beaucoup tout le monde, on vous aime, on lance l'outro et on se dit à bientôt Bye, c'est toi de trouver l'épisode de Jours du Popoche Sonne la cloche, sonne la cloche On parle de jeu, like-nous, on commande, suis-nous, suis-nous, ouais Sonne la cloche, sonne la cloche Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais Sonne la cloche, sonne la cloche Comment t'envoies, fais-le mon titi Sonne la cloche, sonne la cloche Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée C'est toi de trouver l'épisode